Apple a-t-elle raté le virage de l'IA générative ? La question se pose en 2023, alors que Chad GPT défrayait la chronique, l'ensemble de la planète tech lui emboîtait le pas pour proposer son propre modèle d'intelligence artificielle générative. Sauf Apple qui dévoilait le Vision Pro, son casque de réalité mixte, un produit de niche. Fort de ce constat, Apple peut-elle rattraper son retard avec iOS 18 lors de la WWDC le 10 juin prochain ? Va-t-elle être contrainte de s'allier avec Google ? Comment la pomme peut-elle marquer sa différence en rempart aux fake news et garantir la protection de la vie privée ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, Elias, au RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, bien sûr, vous en avez l'habitude. Surtout qu'on a lancé une deuxième chaîne YouTube, c'est la chaîne Don refait la F1. Dorénavant, On refait la F1, et si vous êtes fan de F1, est exclusivement diffusée sur la chaîne Don refait la F1. Donc si vous voulez suivre chaque semaine le débris du Grand Prix, vous allez tous les lundis soir sur la chaîne YouTube de refait la F1. On compte sur vous pour vous abonner. Un bonjour tout particulier aux membres du club au RLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. Vous le savez, c'est un abonnement payant, vous soutenez au RLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible quelques jours en avance. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions en direct que Laurent va prélever tout à l'heure. Et vous pouvez accéder également à notre chatroom sur Discord et venir assister aux coulisses de l'émission ici au Village Baissez à Paris. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne YouTube, dans la description de la vidéo. Et vous avez passé un QR code qu'il suffit de photographier pour pouvoir vous abonner. Et enfin, n'oubliez pas également notre boutique de goodies, des t-shirts, des mugs et plein d'autres choses aux couleurs dont on refait le Mac ou encore dont on refait la pop. Et désormais, oui, bon choix. Et désormais, dont on refait des spéciales 40 ans d'Apple qui sont arrivés enfin. Et un spécial, on refait la F1 également. À mes côtés, en plateau, notre spécialiste de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, c'est Chou qui porte bien son nom. Bonjour Laurent. Non, ça taille un peu, c'est lundi. Ça va ? Je ne porte plus. C'est la Corse du Sud, en fait. Bon, écoute. À ses côtés, Stéphane Zibi, je n'ai rien dit. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour. C'est précis. En duplex, notre expert des puces d'Apple, mais aussi de l'IA, bien sûr. Fred Krasa, bonjour Fred. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Il y a plus des puces que de l'IA, mais je m'entends compétence. Oui, ça te gratte un peu quand même, l'IA. Il n'y a pas de Christophe de Graff, mais on essaie de faire des jeux de mots. Puces, ratés, humour. En duplex, notre explorateur du monde digital, débriefeur dans Tech & Co, monsieur Damien Doali. Bonjour Damien. Bonjour. Je suis bien à l'inquiétude, j'ai Gris Sopper qui me regarde juste au-dessus de moi. Il y a quelqu'un un peu bizarre d'ailleurs, ça fait peur. C'est ça, c'est Gris Sopper quand même, qui est juste au-dessus de moi. Bon, très bien. Ça fait plaisir de te voir, Damien. De même. On vous a posé beaucoup de réactions, encore une fois, à la question que vous a posée cette semaine sur Twitter, le sondage. Selon vous, Apple doit-elle lancer son propre modèle d'IA génératif ou, comme le suggère la rumeur, intégrer JimiNi de Google ? Et vous êtes 83,1% à répondre oui, Apple doit lancer son propre modèle. Et 16,9% à répondre seulement, utiliser JimiNi. Beaucoup de réactions, je vous le disais, en préambule de cette émission, à commencer par des réactions parfois très critiques envers Apple. Alors, le plus critique de nos Twittos, il s'agit bien sûr de Rémi Wehring, alias Dark Linux Tweet. Je cite, poser la question, c'est y répondre. Est-ce qu'Apple a raté le virage ? Tout le monde a lancé son LLM, sauf Cupertino. Même NVIDIA propose un LLM en local optimisé pour Windows 11. Voilà, on parlera de NVIDIA. Tout le monde a un LLM aujourd'hui. Et on aura l'occasion de revenir dans un instant avec Fred sur les annonces qu'il y a eu du côté de la conférence des développeurs de nos amis de chez NVIDIA. Autre réaction sur Twitter de Morgug, son brassier compte de la Moria. Bon. Une synergie Apple-Google, personne ne pourra rivaliser et l'interopérabilité pourrait être dantesque. Donc, il est plutôt pour. Et enfin, une réaction de Mano. Au moment où tout le monde sort une IA générative, Apple sort le Vision Pro. Clairement, ils ont loupé le virage. À voir comment ils vont se rattraper avec iOS 18 et voir quels iPhones suffiront pour un modèle d'IA en local. en espérant que ça ne soit pas limité aux iPhones récents et notamment l'iPhone 15. Alors, c'est la rumeur du moment. Apple pourrait intégrer Gemini, l'intelligence artificielle de Google. C'est la dernière rumeur issue de Bloomberg et de Mark Gurman. Alors, Info ou Intox, on va essayer d'écrypter tout ça ensemble. Apple va-t-elle adopter Gemini ? C'est la rumeur du moment sur laquelle la firme du Cupertino pourrait intégrer le modèle de langage Gemini dans iOS 18. L'assistant virtuel Siri et d'autres fonctionnalités pourrait aussi en bénéficier. On peut penser aux deux fonctionnalités. Toutes les applications qu'Apple pourraient enrichir à l'IA en passant de Final Cut en Powerpoint, l'équivalent de Powerpoint chez Apple ou encore, je ne sais pas, GarageBand ou Final Cut. Ça nous a fait énormément réagir encore cette semaine. Vous êtes nombreux encore à réagir via notre compte X. Encore une fois, Mano, je pense qu'Apple ne veut pas d'une IA générative qui génère des fake news, ni qui ne fonctionne pas en local. Partons de là, ça limite les choix. C'est intéressant ce que dit Mano, Laurent, peu importe, en plateau ou en duplex. Parce que la première chose qu'on m'a dit lorsque j'ai été rencontrer les gens d'Apple récemment, ils ont lancé, vous savez, un MacBook Air M3. Et l'argument de vente du MacBook Air, c'est de dire que c'est l'ordinateur qui est taillé pour l'IA. C'est assez amusant, vu qu'il ne propose pas d'outils, enfin, de modèles d'IA au jour d'aujourd'hui. Pour les IA des autres. Oui, forcément. Il nous dit, mais non, ils sont un peu gênés qu'Apple n'ait pas opéré le virage, mais parce qu'on regarde et on ne veut pas faire n'importe quoi et on ne veut pas permettre les fake news. Est-ce que tu entends ce discours, Laurent ? Non, moi, je... Moi, vous me faites tous chier. Vraiment, depuis des semaines, depuis des mois, je vous entends un truc. Et j'adore Rémi, mais Rémi... Oui, Tim Cook, non, Tim Cook, ils ont raté, ils ont raté. Mais ils n'ont rien raté du tout. Mais si, ils ont raté. Mais ils n'ont rien raté du tout. Apple, ils ne parlent pas de ce qu'ils font. Ne réponds pas à la question sur s'ils ont raté ou pas. Est-ce que le fait d'aller trop vite pourrait, effectivement... Mais Apple ne va jamais trop vite. La question, elle est simple, elle est de dire. On n'y a pas été si rapidement parce qu'on ne veut pas commettre toutes les erreurs qu'ont commis nos concurrents. Et notamment tout ce qui est fake news. Je suis même déçu qu'Apple sorte une phrase autant en bois que ça. Tu vois, en fait, Apple n'a jamais été rapide. Quand il y a une techno, ils attendent, ils laissent les autres galérer, ils regardent. De temps en temps, ils te sortent un truc, l'USB. Quand ils ont sorti l'USB, tout le monde a dit, waouh, ils ont sorti l'USB. L'iMac, je te parle. Quand ils ont retiré le lecteur de disquettes, ce genre de choses. De temps en temps, c'est surprenant, les sauts. Mais habituellement, la tablette, ce n'est pas la première tablette. Le téléphone, ce n'est pas le premier téléphone. Le Vision Pro, ce n'est pas le premier Vision Pro. Et à la fin, c'est quoi ? Et à la fin, c'est Apple qui gagne. C'est comme le football avec les Allemands, c'est ça ? C'est comme le football avec les Allemands, c'est ce que j'ai failli le dire. Donc, le truc de dire, oui, ils n'ont pas encore sorti leur modèle, ils sont en retard. Mais les gars, à la vitesse à laquelle ça va... Stéphane a soufflé très fort. Oui, il a soufflé très fort. Mais tout le monde souffle très fort. Stéphane, réponds. Allez, du nerf, au diable. Non, mais par rapport à la question... Je n'ai pas réagi en direct. Par rapport à ce qui a été dit, les remarques des différents contributeurs sur Twitter, je suis d'accord sur une partie des choses avec Laurent. Néanmoins, sur de l'IA... Ça, ça veut dire tout. Non, non. Les problèmes de l'IA, de tout problème d'IA à l'IA, c'est qu'il faut du temps pour qu'on compile des données, pour qu'on crée des réseaux neuronaux qui soient au minimum utiles, tu vois. Intelligeants. Voilà. Et le temps... Quand je repense que DeepMind, donc Gemini, c'est 2014, le rachat de Google, OpenAI a commencé vraiment en 2015 à tous lancer comme il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc, ce n'est pas en deux secondes et demie, même s'ils mettent des milliards. Sauf que tu prends Mistral, ils sont trois chèvres par rapport à OpenAI. Mais non ! C'est comme un cran-chèvre ! Mais ils sont 800, OpenAI. Mais ça ne va pas ! Mistral, ils ne sont pas 800. Et ils arrivent en quelques mois à avoir des modèles qui s'en approchent. Donc, c'est pour ça que je veux te dire que quand tu vois les milliards d'Apple, s'ils avaient réellement envie de le faire, c'est faisable. On n'est pas encore dans un univers où tout est gagné, la prime au premier rentrant. Alors, pour traduire, je crois qu'il y en a qui rigolent. Un terme diplomatiste que vient de dire. On aime beaucoup les amis de Mistral, on aurait bien les invité dans cette émission. C'est que si, malgré les peu de moyens qu'on peut avoir en termes de... Bien que c'est l'une des cornes qui a enlevé le plus d'argent à partir de rien. Oui, c'est sûr. Ils sont bien inférieurs à Google et à OpenAI et à Microsoft. Et qu'ils sont moins nombreux, ils arrivent quand même à faire un modèle qui est super évolué. Donc, c'est encourageant pour Apple. C'est ça que tu voulais dire. Voilà, ça doit être ça. Votre réaction, Fred ou Damien, de votre côté, sur le côté, effectivement, Apple est en retard. Et il est en retard, sciemment, parce qu'on ne veut pas faire des fake news. C'est un peu facile. Pardon. Vas-y, Damien. Vous m'aviez manqué, moi. Vous êtes millions, les deux vieux du Boupetcho. Ce qui est très clair, c'est que... C'est qui les deux vieux ? C'est moi ou c'est les deux-là ? Mais non, c'est pas toi ! Un petit côté karmique la grenouille, tu vois. Oui, oui. Donc, ce qui est très clair, c'est que... Je vais te présenter la prochaine dans pas longtemps, tu vas voir. T'as raison, Laurence. Le côté, pourquoi est-on appelé en retard ou pas ? Oui, de ce moment-là, ils se rattraperont. Et leur propre référentiel de temps, c'est eux-mêmes, de toutes les manières. Donc, oui, ils se comparent par rapport à eux-mêmes. Non, la question, moi, que je me pose, qui est dans le fond, et qui est, je pense, qui est derrière, c'est un peu la logique du projet Titan. C'est-à-dire, en clair, on a l'impression que... Certainement, qu'ils bossent depuis très longtemps sur le sujet, mais on a l'impression que la technique de Tim Cook, qui a un peu cette logique d'innovation bazar, en gros, on laisse les équipes entre elles, et puis on va bien voir ce qui va se passer. On a un peu l'impression, et je suis convaincu que c'est quelque chose comme ça, que ça fait longtemps qu'on interne qui travaille dessus, qui se heurte à des problèmes autour de la question de la valeur, de la fameuse confidentialité, qui est la valeur cardinale mise en avant par Apple. Parce que quand on parle de modèles comme Mistral, Open Air et tout, on est très clair, ce sont des modèles qui, eux, vont chercher de l'information sur Internet, ou vont être même nourris par certains, par des éléments qui étaient copyrightés, et dont tout le monde se foutait. Donc, par conséquent, je pense que chez Apple, il y a des vrais problèmes, enfin, ça pose des vraies questions sur comment on fait pour se sortir de ce truc-là, et comment on arrive à sortir un modèle qui tienne la route, tout en essayant de respecter nos engagements autour de la confidentialité. Et je pense que ça a dû quand même les ralentir quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être en retard. Vertueux, il y a un modèle un peu plus vertueux. Fred, tu voulais réagir à la brillante analyse de Damien, et bien sûr de Laurent. Moi, ce que je constate, deux choses, c'est que, déjà, la communication de Tim Cook et des autres, Srochy est passée chez CNBC ou chez CBS avec John Ternus, c'est de dire qu'on ne commente pas les projets futurs. C'est le patron des puces chez Apple. Des puces, oui, des puces et puis du hardware. On ne commente pas les projets futurs, sauf qu'ils l'ont fait avec Apple Silicon en 2020. Ils nous ont sorti le kit de développement six mois avant la sortie du M1. C'est ce qu'ils ont fait huit mois avant la sortie du Vision Pro. Et pourquoi ? Parce qu'il faut embarquer la communauté, parce que ça prend du temps. Et je vous ai mis là derrière, c'est l'image de la WWDC. Moi, ce que j'aurais attendu, c'était que tous les modèles, les ferrets, les MLX, la plateforme, sortent à la WDC. C'est là où ils sont à labour. Ce n'est pas tellement qu'ils proposent des produits opérationnels, c'est que les développeurs vont devoir, et c'est ce que font les autres. Ils vont devoir bosser sur les API. Et qu'à la WWDC l'année dernière, déjà c'était le buzz, ils n'ont pas sorti le moindre truc. Vous vous rendez compte ? Vous allez sur Core ML, j'ai été sur Core ML. Il y a toujours le même, il y a un LLM, c'est celui de Google qui s'appelle BERT. C'est celui qui a été conçu en 2017 avec des Transformers. C'est-à-dire, ils ne proposent rien à part le Vision Pro au développeur. Et je suis désolé, Laurent, mais quand tu es la boîte, la numéro 1, tu peux au moins anticiper l'IA quand même en 2022 à la WDC et commencer à faire ce qu'ils ont publié en décembre, etc. Et ils sont à la bourre par rapport à ça, je trouve. Le deuxième truc, en interrogeant les gens que j'ai autour, qu'il y a beaucoup de Mac, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se barrer de macOS actuellement pour tenter l'expérience IA sur Microsoft. Si Apple n'est pas capable de sortir un smartphone ou macOS qui vraiment propose ça, soit l'IA va venir par-dessus macOS et prendre le dessus avec des services d'assistants qui viendront de l'extérieur, soit les gens commencent à dire « Moi, je suis prêt à partir sur les nouvelles puces Qualcomm qui seront en ARM avec de l'intelligence artificielle Microsoft. » Et ça, moi, quand tu as des gens qui te disent ça, je pense que là, ça fait moins rigoler Apple d'avoir des switchers dans l'autre sens parce qu'actuellement, Microsoft, ça devient fun. Ça devient cool. Mais non, mais... Ah non, mais ce que tu es en train de dire... Ça, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas. Les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils ont envie, ils n'ont pas envie. Je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais s'ils ont envie de se barrer parce que Microsoft déroule une roadmap et une vision à long terme, Tim Cook peut toujours dire « Moi, je fais du machine learning classique de la reconnaissance de forme ou de chien, de chat, etc. » Et de l'autre côté, Google et les autres, ils avancent, ils déploient. Et ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, tu vois, Laurent. On l'entend. Mais c'est un rêve de geek, ce que tu es en train de dire, là. Les gens que tu me dis... Moi, tu sais quoi ? Moi, les gens que j'ai autour de moi qui utilisent Windows, tu leur demandes « C'est quoi leur version de Windows ? » Ils ne savent même pas « C'est quoi leur version de Windows ? » Ils ne savent même pas. Donc là, on est en train de discuter d'un truc entre 5 technophiles et quelques membres de l'audience qui le sont comme nous. Mais on n'est pas représentatifs de cette... Tu vois, j'ai... On s'en va. Bien sûr que tu as raison que les modèles que les modèles qui sont dans... Que ce soit corps et mêles et tout ça, c'est des trucs périmés. Bien évidemment. C'est là où ils devraient se faire tacler. Mais même là, ces modèles, quand ils les ont sortis, personne ne les a utilisés. Ils n'étaient déjà pas bien. Donc, en fait, le vrai problème pour moi, le truc, c'est que tu as des gens qui attendent, qui disent « Ouais, mais... » Regarde, il y a un très bon commentaire. Il y a Alexandre Bequet dans les commentaires qui dit « Ils ont intérêt à se bouger les fesses parce que Adobe a sorti trois versions de Firefly. » Mais ils ne sont pas sur ce truc-là. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous annoncer à la DubDub, ils vont nous annoncer qu'il y en a. L'an dernier, ils n'avaient rien dit. Moi, tu connais ma théorie. C'est qu'ils ont mis l'IA partout où ils pouvaient le mettre et ils l'ont mis de façon très intelligente. C'est-à-dire de l'OCR automatique, la reconnaissance des photos, les tags. Partout, ça peut t'aider dans plein d'endroits. Ça, c'était la philosophie Apple. Ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant. Et comme ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas de l'IA générative. Mais où est-ce que tu as envie d'avoir de l'IA générative ? Pour écrire quoi ? Ton script ? Déjà, j'aimerais avoir une dictée vocale qui fonctionne. J'aimerais la transcription des podcasts. Ils auraient pu le faire il y a déjà deux ans. Il y a tellement de trucs qu'ils auraient pu faire. J'aurais aimé qu'ils fassent la classification dans les mails, qu'ils me fassent une classification automatique de mes mails. Entre le perso, les factures, etc. Il y a tellement de choses qui sont déroulées et annoncées par... On a une heure pour parler de ce sujet-là et savoir où va aller Apple si Apple est en retard. Il y a des signes qui montrent qu'Apple est en retard et a raté le virage. C'est une évidence. On ne peut pas le contredire. Au-delà, est-ce que c'est important ou pas d'avoir négocié le virage ? C'est un autre débat. On sait qu'Apple n'a pas opéré le virage du moteur de recherche et utilise ou des réseaux sociaux et il ne s'en porte pas plus mal. Mais je pense que la portée de l'IA générative est bien plus importante. Souviens-toi ce que vous avez dit notre ami François Serlet qui est quand même le papa de Mac OS X qui s'inquiétait lui-même du retard, je cite, pris par Apple. Mais on va revenir sur le sujet si tu veux bien. Revenons à la question de départ parce que dans le chapitre est-ce qu'Apple va adopter JimiNi ? Et c'est quand même un indice qui peut nous dire si Apple est en retard ou pas, s'il est obligé d'aller chercher Google. Pourquoi Apple, selon vous, les amis, aurait à gagner à signer avec Google ? Quelle serait l'épice qui amènerait Apple à dire oui, on prend JimiNi aujourd'hui ? Le pognon, le chèque, le flouze ! Non mais Google payait 8 milliards de dollars par an pour avoir droit au moteur de recherche par défaut. 18 milliards. 18 milliards ? 18 milliards. 18, voilà. Selon le voyeur. Ça a commencé à 1. Ça a commencé à 1 et chaque année ça a ajouté 1. C'est ça qui est énorme. C'est marrant, chaque nouvelle version. 2007 à 2008. Déjà il y a ça. Déjà il y a ça, donc ça, ça pourra compenser de l'autre côté. Donc c'est sûr que peut-être en attendant 2 pour voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrait être bien de voir et peut-être que pendant ce temps, comme l'a dit si bien Laurent, ils vont arrêter d'être des chèvres et ils vont... Non, il parlait des misrales. Je sais. C'est une expression amicale. Quand je parle de chèvre, je me l'applique souvent. C'est une expression très corse. C'est une expression corse et c'est Marc qui l'a dit tout le temps. On est 3 chèvres et on le dit et donc... Nous aussi, on fait le mal qu'on est 3 chèvres. C'est ça, exactement. Et Alexandre Vévexé, il m'a dit j'ai pas dit se bouger les fesses. Mais c'était... Le message était... C'est en attendant de quoi. Damien, ou Fred, quel est l'intérêt pour Apple d'adopter Google ? On l'a compris, l'intérêt financier près de 18 milliards, Stéphane l'a dit, rien que pour le moteur de recherche. C'est aussi une manière de montrer qu'ils n'ont pas opéré le virage, qu'ils ne sont pas prêts et donc, comme tu le disais Fred, on veut des outils d'IA. Moi, je ne revenais pas que lors du Product Briefing il y a 15 jours du MacBook Air M3, on m'a fait des démos avec Copilot sur Word et sur PowerPoint. Les gars, on est dans l'univers Apple. J'en ai un petit peu discuté avec quelqu'un qui s'appelle Didier Gauthier qui est dans ma boîte qui s'occupe beaucoup d'IA et qui est professeur. Il m'a expliqué que la problématique d'Apple, déjà, ce n'est pas une start-up comme Mistral. Ils ont des engagements et une couverture internationale et il va falloir proposer une IA qui parle correctement dans tous les pays. Où est Apple ? Je ne vois pas Apple faire une sortie de l'IA d'abord aux États-Unis, après en France, après aux Nazis, après les Émirats. Donc, je pense qu'ils veulent un truc global et en plus, pour faire ça, ils ne vont pas forcément pouvoir l'embarquer dans le téléphone parce que je vous rappelle qu'on a très peu de RAM et Didier, que j'ai consulté, me disait la plupart des modèles intéressants à 30 ou 70 milliards de paramètres ne tiennent pas. Il leur faut à peu près 8, on en reparlera, mais il leur faut au moins 6 à 8, voire plus gigas de RAM. Donc, ça pourrait compromettre l'OS en fait. On a combien de 3 gigas aujourd'hui, c'est ça, sur l'iPhone ? Pardon ? C'est ça. 7 ? On est à 6 et 8 gigas pour les derniers. Pour les iPhone 15, autant pour moi, les 15 pro, autant pour moi. Et avant, on était à 6 et très vite, on passe à 4 et à 3. Il n'y en a pas un qui avait un nombre impair, un truc du style 7 ? Peu importe, ce n'est pas bien grave. Je l'ai vu dans le tableau. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même héberger l'IA et puis il faut une infrastructure au plus près des clients pour que ça soit réactif. Il faut qu'il y ait une couverture mondiale. Alors, ils ont iCloud, ils n'ont pas forcément les serveurs et donc Google, l'air de rien, même s'ils ont un petit peu de retard, je pense qu'ils ont peut-être l'infrastructure et ils vont le faire version Apple. je ne pense pas qu'ils fassent du pur Google. Comme on avait vu, rappelez-vous, en 2007, on avait vu Maps. Maps, c'est une appli quand même Apple avec le moteur de Google et puis si ça déconne, après tout, c'est Google. Donc, si ça marche bien, c'est Apple qui l'a intégré à sa sauce, optimisé, ils pourront toujours dire des choses et puis si ça ne marche pas très bien, ils pourront dire attendez, c'est quand même derrière, c'est Google, etc. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Moi, ça m'embête quand même que ce soit Google juste parce que Google, ils ne sont pas bons. C'est quand même les plus mauvais dans la bande. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. On va aborder le sujet. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. On a le temps. Vous avez inscrit, tout est marqué. Il y a des questions entre-temps qui arrivent. Ne sautez pas les étapes, soyez gentils. Sinon, ça ne sert à rien que je me décarcasse à vous préparer un script chaque semaine si vous avez directement la dernière question. Surtout qu'on est très en retard. Surtout qu'on est déjà très en retard. Bref, c'est important ce qu'a dit Fred à l'instant, Damien. Il a lâché un mot important qui est le terme d'infrastructure. Quand bien même Apple ne serait pas en retard et serait prêt à appuyer sur le bouton pour lancer un système, une infrastructure, enfin, une intelligence artificielle générative, j'y suis arrivé. Il faut derrière des fermes de serveurs à gogo, des GPU, on n'en plus finit. On va en parler dans un instant avec les annonces de Nvidia. Et je vois mal Apple qui soit prêt à avoir cette architecture-là. L'avantage de signer avec Google, Damien, c'est qu'à priori, Google, lui, il est équipé. Google a des serveurs, Google a ses processeurs, les Tensor, qui sont développés pour de l'IA. Le modèle, on en reparlera de l'IA de Google aujourd'hui, je crois que c'est plutôt ça qui surprend tout le monde, ce n'est pas le meilleur. En revanche, en termes d'infrastructure et de robustesse, certainement que c'est, on va dire, un choix qui est certainement le plus pertinent. Après, ce qu'on sait, il n'y a pas de hasard, prenez n'importe quel iPhone, l'optique, personne ne parle de l'optique par exemple, mais c'est Sony qui les produit depuis des années, on pourrait tout à fait imaginer que Google soit en sous-main intégré dans des sous-couches avec tout l'apport et la manière dont Apple pourrait faire pour apporter du service à ses utilisateurs, même si quelque part c'est du Gemini dans les couches profondes. Donc, je pense que ce qui a surpris surtout, c'est de se dire, alors il y en a un qui a du mal déjà, Google, et il y en a un qui a l'air d'avoir du mal, Apple, et ils se mettent ensemble. Ok. Je pense que c'est surtout ça qui a surpris, hormis peut-être une question de chèque. En quoi le modèle d'IA de Google serait moins intéressant que celui d'OpenAI ou celui de Mistral, par exemple ? T'as qu'à essayer de faire la même question sur tous, voilà, c'est tout. Pour l'instant, moi j'ai testé de loin ces GPT-4, ces OpenAI qui apportent les meilleurs résultats. Donc au pilot, c'est vrai. Au pilot avec... Et au-delà, qu'est-ce qu'aurait à gagner Google de signer avec Apple, concrètement ? Est-ce que moins par moins ça fait plus ? Non, mais par contre, il récupère un max d'utilisateurs quand même. Oui, bien sûr. Fred ? Il faut faire une petite différence. Là, je rejoins Laurent. Je ne pense pas qu'Apple essaie de faire un chat GPT, c'est-à-dire pour répondre à toutes les questions, etc. Si Apple cherche un vraiment LLM qui comprenne bien les langages, toutes les langues de tous les pays, parce qu'eux, ils couvrent vraiment l'international, vous voyez ? Si vraiment, ils veulent ce côté-là pour améliorer la transcription, la dictée vocale, tout le côté interne, etc. Alors, ils n'ont pas besoin. Un Jiminy, je pense, peut faire l'affaire parce qu'il y a une très bonne compréhension du langage, des sentiments, enfin, tous les trucs classiques qu'ont développé les Transformers et c'est Google qui l'a développé avec Berthe. donc, ils pourraient avoir ce côté-là, donner un petit peu d'optimisation parce qu'ils savent enrober comme dans Maps, comme ils l'ont fait aussi, par exemple, je ne sais pas, Spotlight, vous voyez, vous faites Spotlight sur l'iPhone, derrière, c'est Google en fait qui va faire la recherche sur le web, mais c'est intégré par Apple et personne ne se dit quand je fais Spotlight, c'est Google. Donc, ils pourraient très bien faire ça mais Laurent l'avait dit, je crois, dans une précédente ou alors c'est quand on parlait ensemble parce qu'on échange de temps en temps en dehors du service, il m'avait dit pourquoi Apple se lancerait dans un abonnement, etc., à 20 dollars, etc., pour faire un chat GPT. C'est vrai que ce n'est pas son truc. Donc, je ne pense pas qu'il ait besoin vraiment d'un LLM de ce niveau-là, vous voyez. Je ne pense pas qu'ils vont rentrer là-dedans. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Je pense qu'il faut d'abord qu'ils améliorent l'existant. On va commencer par Siri qui, encore hier soir, j'ai testé un foutu de comprendre quelque chose de super sain. j'étais atterré. Je pense que le truc, il est là déjà. C'est que vous mettez Siri et chat GPT sur la même machine, je les ai sur mon iPhone, en raccourci, on a l'impression d'avoir deux mondes séparés. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, et je pense que Gemini peut très bien faire l'affaire, d'arriver à apporter un moteur qui permette à un Siri qui a épuisé ensuite dans des données qui restent dans l'enclave d'un iPhone ou de l'univers Mac, enfin de l'univers Apple, d'être capable déjà d'apporter un échange ou une conversation qui soit à un temps soit peu plus intéressante. Et très clairement, oui, peut-être que quand on utilise un Gemini comparé à un German chat GPT, on se dit c'est moins bon et sur le papier, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que va chercher Apple, ce n'est pas du tout ce que va chercher Apple. Ils vont chercher avant tout, je pense, un moteur qui va leur permettre de mettre en place des applications qu'ils veulent eux-mêmes développer dans leur écosystème. Alors, je vais me permettre de répondre à deux points, Damien. le vrai problème de Siri aujourd'hui, Siri a deux gros problèmes majeurs. Le premier, c'est un problème de compréhension, c'est-à-dire le fait de t'entendre et de trucs et chat GPT ne peut rien pour la compréhension, donc tu peux prendre dans tous les sens, ça ne comprend pas. Le deuxième problème, le deuxième vrai problème de Siri, c'est que Siri ne sait pas lire de texte, et ne sachant pas lire de texte, il te dit dès que tu lui poses une question et mon fils m'épate parce que mon fils a réussi à trouver un moyen de piéger Siri pour donner des réponses beaucoup plus simples aux questions complexes que je lui pose et obtenir une réponse. Donc le problème de Siri, c'est que dès que tu lui poses une question, il te dit j'ai trouvé des réponses sur le net, si tu veux je te les envoie sur ton téléphone et là tu pètes un câble parce que je suis au bout de la troisième. Mon fils arrive de temps en temps à lui faire dire et je trouve ça épatant. Maintenant, ce que je veux dire, c'est là, tu pourrais te poser la question de est-ce que potentiellement on ne pourrait pas plugger du chat GPT pour donner une réponse ? Mais tu n'as même pas besoin d'un chat GPT. Souvent, tu as juste besoin de lire une réponse parce que les réponses, tu lirais la première réponse de Wikipédia dans 9 cas sur 10, ça fonctionne. Donc encore une fois, on essaye d'envisager un système qui est un marteau en club pour écraser une mouche. Apple pourrait déjà faire des choses beaucoup mieux. Donc quand on dit que Siri est mauvais, Siri ce n'est pas un problème de génératif. Siri c'est un problème de compréhension et c'est le problème il y est depuis. Toujours. Après, dans l'absolu, je tiens à vous rappeler que tous les gens qui parlent aujourd'hui de ça, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me dit Siri est nul mais il y en a un autre qui est génial. Quand tu discutes avec Alexa, il n'a pas progressé depuis deux ans, ils ont arrêté les développements massivement et tout ça. Google ne parle plus, ils ne vendent même plus, tu as même du mal à trouver où est-ce qu'ils vendent. Donc tout le monde a arrêté ce sujet. Ce qui nous frustre, nous, c'est qu'on a ce Siri qui reste présent dans l'univers Apple, il reste quand même montré Siri. Tu vois, il y a encore des HomePod, des machins, des bidules, mais ailleurs, je te dis Alexa, c'est vraiment, tu n'en parles presque plus dans l'univers Amazon et chez Google, on ne parle plus de leur truc de connexion. De temps en temps, ils en sortent un, tu te poses un Nest, un nouveau Nest. Donc, c'est fou qu'Apple continue sur cette espèce de demi-marché. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui était, c'était un, sur la compréhension de TGPT et tu as dit, je ne sais plus, mais le premier, déjà, je pense avoir. Alors, dès lors, pourquoi se limiter à Google ? Pourquoi signer, au-delà de l'accord financier que ça pourrait représenter, pourquoi ne pas prendre le meilleur de chacun ? Il y a un nombre incalculable de moteurs de IA générative aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se brise de ce côté-là, les amis ? Je ne sais pas si c'est vraiment utile de... On sait qu'ils discutent avec OpenAI. Oui, oui, bien sûr, mais ils sont tous les, bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a vu quand même qu'il y a eu des tensions au sommet d'OpenAI il n'y a pas si longtemps que Microsoft est monté au créneau, qu'Apple n'a pas bougé le petit doigt. C'est peut-être une manière d'aller aussi. Ce qui est important, et c'est toi qui me le disais, ce qui est important pour l'IA, ce n'est pas tant s'ils sont en retard ou pas. En retard, c'est d'avoir les cerveaux et les chercheurs de talent pour produire des solutions de qualité. Là, ils les avaient à disposition, ils auraient pu les flirer, ils les shipper à OpenAI. Ils n'ont rien fait. Non, mais non. De toute façon, Fred l'a dit, à quoi ça sert de rentrer des éléments ? On l'a vu un peu sur l'émission, sur le Samsung, il ne faut pas rentrer des applications ou des services pour rentrer des services et dire, voilà, c'est bon, on l'a fait. Donc, il faut que ce soit utile. Je pense que c'est aussi, peut-être, il y a des choses qui vont être développées expressément pour le mobile et ce qui a été fait sur Android pour le Samsung, entre autres, ça le sera peut-être éventuellement sur... sur l'iPhone. Moi, j'ai tendance à te dire, c'est quitte à prendre la copie, autant prendre l'original. Si on va dupliquer les fonctions de IA générative qu'il y a dans Android sur iOS, autant prendre un Android. Non, mais aussi, il faut penser aussi aux relations qu'on peut avoir avec l'entreprise en question. Il y a un modèle qui n'a pas encore été évoqué, celui de Meta qui s'appelle Yamaha 2, qui lui, qui est 100% open source. 100% open source. Je le dis, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont des... Open source... Ils ont des relations exécrables avec eux. Donc, en gros, c'est aussi des relations qu'ils ont... Ils n'ont jamais avec Meta, point bas. Voilà, c'est tout. Point final. Et donc, en gros, par élimination, tu sais comment on peut aller. Le chat-y-pity peut discuter avec eux, mais il y a... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais le point que tu amènes, Stéphane, il est intéressant. En gros, Apple et Google ont toujours discuté ensemble. Et il y a toujours eu du Google sur l'univers iOS. Et ça a toujours bien fonctionné dans l'ensemble. Ne serait-ce que l'interopérabilité, du calendrier, de l'email, des choses comme ça. Mais là, il y a toujours eu cette logique quand même de faire en sorte que ça se discute. Donc, on va dire que Google est un partenaire privilégié sur le papier. Donc, ce n'est pas surprenant finalement qu'il se tourne vers eux. Ce qui surprend toujours, c'est de se dire mais est-ce que Google a vraiment les moyens de ses ambitions ? Parce que pour l'instant, ils sont un peu déçus au regard de tout ce qu'ils ont pu faire et au regard du fait qu'ils étaient initiateurs des modèles qui aujourd'hui ont prévalu sur les LLM et on croise tous les doigts que Google ne soit pas un futur Kodak. Et justement, l'un a besoin de l'autre parce que si l'autre disparaîtrait, ils seront en abus de position dominante. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Non, chaque chose en son point, on y arrive. Il y a le busomètre pour ça. Au-delà, tu me parlais d'Entropique, Damien, qui est aussi peut-être une alternative intéressante. Et Entropique, oui, c'est une boîte parce qu'en fait, aujourd'hui, elle n'est pas accessible sauf si vous passez par un VPN. Mais c'est Entropique, un modèle qui est assez intéressant qui s'appelle Cloud que vous pouvez trouver, que vous pouvez exploiter d'ailleurs en utilisant des outils comme Perplexity mais on y reviendra plus tard dans des coups de cœur il me semble. Et le fait est que c'est un modèle dans lequel je crois Amazon a investi de l'argent d'ailleurs. Amazon, si Google n'a pas mis quelques billes aussi. Mais c'est un modèle qui est concurrent aujourd'hui du chat GPT. Mais on en revient à la question de l'infrastructure. Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Déjà, Entropique n'est pas fichu d'être en dehors des Etats-Unis pour justement des questions notamment de charge. Tu peux être en Angleterre maintenant, ça y est. mais tu ne peux pas avoir une date. Oui, mais c'est la France dans un domaine anglo-saxon. On voit qu'il y a des limitations. Pour revenir à ce que disait ce qui a été dit tout à l'heure par Fred, Apple a besoin d'un modèle qui est mondial. Voilà. Fred, tu voulais réagir ? Oui, je tenais à insister. Apple va penser monde, ce qui peut lui poser d'ailleurs des petits soucis au niveau de la Chine parce que c'est son... J'ai regardé la liste dans les dernières diffusions. Le deuxième pays, entre guillemets, c'est bien la Chine. L'Europe pèse, mais on est plein de pays avec plein de langues. Il y a un peu qui s'adaptent. Je crois pour la Chine, pour l'IA, apparemment. Pardon ? Il y a un peu signé avec Baidu pour la Chine. Voilà. Mais c'est un sacré défi quand même de proposer de l'inférence, c'est-à-dire ces fameuses réponses qui demandent beaucoup de calculs. Il faut être très, très proche. Donc, il faut des serveurs partout. Il est mort de question d'avoir des serveurs uniquement aux États-Unis. Il faut supporter différentes langues. Il faut que ça soit qualitatif. Ils ont imaginé la masse de gens qui utilisent l'iPhone tous les jours avec les applications. Si on intègre ça, ça veut dire qu'il faut supporter ça. Ce n'est pas juste de prendre le meilleur techniquement, celui qui est le plus sympa. C'est vraiment prendre celui qui est capable de délivrer partout, dans tous les pays, dans toutes les langues, avec une super qualité de réponse pour que l'expérience soit du niveau d'Apple. On en revient un petit peu au côté hardware. C'est-à-dire que vous avez vu Apple, ils travaillent avec TSMC. Pourquoi ? Parce que TSMC, c'est le seul à pouvoir délivrer. Ils aimeraient bien avoir des concurrents, mais c'est le seul à pouvoir délivrer autant de produits, autant de puces pour Apple avec cette qualité-là. Je pense qu'ils ont le même problème avec leurs providers. Ce n'est pas juste une question de choisir le meilleur. Si le shot Google est fait, on aura la réponse dans deux mois, la WWDC, on sait qu'Apple a beaucoup insisté. Ils disent, vous allez voir ce que vous allez voir. iOS 18, c'est la plus grosse évolution qu'on n'a jamais connue d'iOS. Mais ça, c'est peut-être pour une autre raison. C'est peut-être aussi pour... Mais écoute bien, iOS 17, c'est la plus petite mise à jour de l'histoire d'iOS aussi. Parce qu'ils ont tout mis sur Apple Vision. Donc, on risque d'avoir, au lieu d'avoir une année de développement, d'avoir l'équivalent de une année et demie. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. On les attend sur ce créneau-là. Oui, mais... Ils vont se faire massacrer, s'ils annonceraient en matière d'IA. Mais concrètement, s'ils font un accord avec Google, comment cet accord, on en parlait en préambule tout à l'heure, peut-être compatible avec la politique d'Apple en matière de confidentialité des données ? On sait que c'est le mantra de Tim Cook. On en parlait ensemble, Fred, que tu le disais, Apple ne veut pas aller vers un chat GPT, mais elle a besoin de fonctions, de moteurs type chat GPT pour des fonctions plus générales, pas forcément implémentées dans l'OS, ou qui tirent parti plus ou moins. Mais au-delà, ce qu'elle recherche, c'est de développer son propre moteur qui tournerait en local. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Il faudrait que ça tourne en local, ça serait sympa. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir le faire très vite. Personne n'y arrive vraiment très bien. J'avais testé, je crois que c'est Stéphane qui en avait parlé la dernière fois, j'étais très content, merci Stéphane, de MLC Chat, qui est vraiment pas mal. Il tourne avec des tout petits modèles, des 7 gigas, et ça consomme quand même pas mal de RAM. Donc je pense que le côté local est super, mais ils n'ont pas encore les moyens. Donc ça va être plutôt dans le cloud pour l'instant. Et je ne sais plus où j'en étais du coup. Non, mais c'est moi, c'est les gens d'Apple qui disent que la RAM ce n'est pas important sur Mac, mais bon, voilà. Oui, ce n'est pas important sur RAM. Le problème, c'est que les modèles, vous l'avez vu avec Nvidia, les modèles, ils ont besoin de, si à la RAM, il n'y en a pas assez, ça fout le bordel, ça ne marche plus. On va avoir toute la capacité qu'il faut, il faut pas mal de RAM. Mais bon, voilà. C'est amusant de voir, Fred, que la première matérialisation des travaux d'Apple en matière d'IA générative, c'est plutôt un modèle local, c'est ce qu'on a appelé ferré, ce projet qui est apparu en fin d'année dernière. On va y revenir en train de mener parce que si Apple est en retard, c'est un fait, je crois qu'on dise, je suis arrivé, Laurent, elle tente de rattraper son retard à vitesse grand V, mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse toujours avec Laurent au busomètre. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setup. Setup, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sur nos apps chouchous, à commencer par CleanMyMac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super prétif également, PDF Squeezer pour compresser vos PDF sans perte, mais aussi CleanShot 10 pour réaliser de super captures d'écran et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez Eurofait le Mac, Setup vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99$ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setup de nous soutenir. Le butomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever et pas de Didier cette semaine pour cause de tests auto. Et c'est donc Laurent qui s'y colle, mon cher Laurent. Salut. Comment il fait ? Il s'est mis dans mon profil Didier et l'autre truc. Écoutez, on va prendre les 5 news qui ont le plus popé. Ça a bien saigné cette semaine. Oui, c'est une semaine saignant. Attention, parce que tu sais, donc première news, c'est Apple est dans le viseur du département de la justice américaine. Alors le département de la justice américaine, c'est comme si nous, c'était l'État qui attaque. L'État attaque. Oui, c'est pas rien. Alors les textes, en fait, on accuse Apple d'être dans une situation, dans une position dominante. Un peu comme l'Europe. Un peu comme l'Europe. Sur le débat. Attention, les États-Unis, c'est un pays des libertés, il y a de grandes libertés et en même temps, le contre-pouvoir de ces libertés, c'est dès que les sociétés deviennent trop grosses, on aime bien, on n'aime pas le monopole aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'antitrust. Après, dans l'histoire de l'économie américaine, chaque fois qu'ils ont pété une loi antitrust, grosso modo, ça s'est recréé derrière. Si on prend dans le pétrole, ils ont pété toutes les boîtes du pétrole et finalement, c'est les filles qui ont racheté la mer. Ils ont explosé les télécoms, on a appelé ça les baby belles et au final, puisque c'était belle, et au final, c'est une des filles qui a racheté la mer à la fin. C'est un grand classique de l'histoire américaine. Après, Apple, je vois mal comment tu peux éclater Apple. C'est plus difficile. Comment tu peux éclater Apple ? Oui, parce qu'ils veulent démembrer. Un peu comme Microsoft dans les années 80. Apple serait devenu le nouveau Microsoft. Ils n'ont pas réussi finalement. Microsoft en est sorti avec quelques... Il y avait vraiment un avis de position dominante en l'occurrence. J'ai juste une phrase parce qu'il y a une phrase que j'aime bien. La réponse d'Apple est la suivante. Ce procès met en péril ce que nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels. Et je sais, et pour moi, j'en démordrai pas, et je sais que ça énerve, on me prête de fan quand je fais ça, mais ce que j'aime dans le produit Apple, c'est ce côté un peu captif, ce côté un peu cocooning, ce côté protecteur. On a eu la discussion lors de l'App Store, moi j'aime ce côté un peu parfois un peu élitiste. Tu sais, je me souviens quand je suis revenu au monde Apple au tout début des années 2000, qui arrivait dans un aéroport quand il y avait la pomme qui d'ailleurs était à l'envers de l'autre côté parce qu'on ne la montrait pas encore et il n'y avait pas beaucoup de monde dans les aéroports et tu pouvais les compter sur les doigts d'une main et tu te regardais, tu faisais du style toi et moi on se connaît, on a un truc en commun. Aujourd'hui, je suis allé à un rendez-vous chez RTE vendredi, même le directeur de la BU dans où j'étais, il avait une pomme et je me suis dit waouh, tout fout le camp en ce bas monde. Tu sais quoi, on aura l'occasion de revenir dans une mission dédiée, est-ce qu'Apple est devenu le nouveau Microsoft, c'est un joli titre d'émission. Donc voilà, ça va charcler, mais Apple, ils jouent gros et ils vont mettre le paquet. Donc le département de la justice, ils ont fait deux, trois petites erreurs dans le dossier et Apple est rentré dedans, mais tu vois, j'ai au bulldozer. Donc ça va saigner. Est-ce que c'est le bon moment à six mois d'élection de la présidentielle ? Je ne suis pas sûr, mais pas en termes de calendrier. On parle toujours d'Apple, bien sûr, et d'une gaffe à quelques centaines de millions de dollars. Une gaffe à 490 millions de dollars, mais c'est Tim Cook qui a fait une gaffe, mais Tim Cook ne gaffe jamais. C'est un mec austère, Tim Cook. Donc ce qu'on est en train de lui reprocher, je l'ai trouvé charmant moi personnellement. Ouais, ce qu'on est en train de lui reprocher, mais c'est tellement aux antipodes de... Moi j'aime beaucoup Tim Cook. Je peux finir ? Tu veux le rencontrer ? Non, mais c'est tellement aux antipodes de Tim Cook. Tim Cook, c'est un mec qui est hyper lisse, qui est hyper polissé, qui n'est pas Elon Musk. C'est pas Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs, et tout ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une boulette, il a dit à la sortie d'une réunion, lors d'une interview, il a dit une petite phrase, une petite phrase sur des résultats exceptionnels. En Chine ? En Chine, il a dit ça, ça a été perçu comme étant une annonce, et ça donne l'idée du pouvoir de l'homme, quand même. C'est-à-dire qu'il a annoncé que les ventes d'iPhone en Chine allaient progresser, ça remonte il y a quelques années. en 2018, 2019. Et en fait, les ventes se sont plutôt cassées la gueule. ils se sont plutôt cassées la gueule, et donc en fait, il y a eu une attaque, et ils ont dit, bon, tu sais quoi, on va couper court, donc ils ont trouvé un accord, et l'accord s'est trouvé à 490 millions, autant te dire que c'est une brise, quand même, une brise, non, pour rappel, une brise vient de passer. Encore une fois, et ça c'est mon avis personnel, Tim Cook, il a plein de défauts, mais il n'a pas celui-là. Non, je suis d'accord. Il n'a pas celui-là, donc finalement, Tim gaffe. Mais c'est même pas, si on est dans la gaffe, n'importe quel autre patron aurait fait ce truc-là, tu vois, bon, ok. Très bien. En tout cas, il n'a pas été inquiété. Le troisième point m'intéresse beaucoup plus. Le troisième point, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, dans les processeurs Intel, on avait trouvé une faille hardware qui était quand même très inquiétante parce qu'elle était très difficile à patcher. Et on se rend compte que dans les puces Apple Silicon, il y aurait une puce, on va dire équivalente, c'est-à-dire un moyen qui permettrait de berner le... alors on parle de très très haut niveau d'expertise de programmation des puces, mais il y aurait un moyen de berner la puce en l'occurrence. Alors il y a, à partir de la M3, il y aurait un palliatif, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le processeur, non pas les processeurs performance, mais les processeurs qui sont plutôt économiques et donc qui n'ont pas le fameux DMP, qui est donc la fameuse faille. Donc voilà. Mais bon, on va voir comment Apple s'en sort. ça montre la complexité des sujets dont on parle. On parle un peu plus loin des processeurs et je vois Fred sur mon écran de retour avec la banane, dès qu'on va dire NVIDIA, il va y avoir... C'est des infos, Fred, sur ce backdoor possible sur les puces d'Apple ou pas ? Non, non, je n'ai pas d'infos. Ce que je sais, c'est que ça vient de l'optimisation sur la crypto. On fait des prefetch mémoire, c'est-à-dire qu'on va anticiper un petit peu ce qui va se passer et quand on fait ça, ça introduit cette optimisation, en fait. Elle introduit une faille où on pourrait deviner les clés. Donc ça, ce prefetch serait fait sur des corps plutôt performance et pas des corps éco. Ou le contraire, je ne me rappelle plus très bien. Ils sont des performances. et il y aurait peut-être un patch parce que le problème, c'est que les chercheurs trouvent ça mais ils ne disent pas vraiment si Apple a les moyens de changer cette façon-là ou pas. Je rappelle que dans les puces, il y a aussi du micro-logiciel, il y a des choses qu'on peut programmer. Il y a même des petits cœurs ARM dedans avec de la mémoire pour changer certains trucs. Donc on ne sait pas si pour l'instant, il faut être prudent, on ne sait pas s'ils peuvent changer le truc. Mais même s'ils devaient faire annuler certaines optimisations hardware, il y en a sous le coude. Donc je pense qu'Apple sera sérieux et ça peut un peu ralentir la crypto. C'est vrai que ça pourrait avouer. Mais ça, c'est le risque qu'on fait du hardware. Tout le monde sait, Intel en a fait les frais, AMD aussi. Bon, voilà. On revient à l'IA, Laurent. Oui, alors on revient surtout à la Chine parce que c'est plus un problème de Chine que d'IA. En fait, en Chine, les modèles doivent être... Le chinois. Non, ils doivent être validés par les instances supérieures. Donc ça ne laisse pas beaucoup d'options. Donc il y a une forte probabilité que les modèles qui seront utilisés dans iOS 18 en Chine soient des modèles chinois. Voilà, pour simplifier la tâche. Mais bon, les iPhones qui sont utilisés en Chine sont des iPhones chinois. Il n'y a pas de eSIM, il y a des backdoors partout dans les téléphones. Donc c'est déjà le cas. Nous, on regarde ça avec un œil presque idéaliste occidentaux. Le marché, aujourd'hui, le marché mondial existe. Il y a un marché mondial et puis il y a un marché chinois. Et le marché chinois, c'est un marché qui n'a rien à voir, tu vois, qu'en hardware et en software. Il est fermé. Les serveurs Microsoft sont gérés de façon, nos trucs, et il est fermé. Le truc, c'est que le marché est tellement énorme en termes d'économique et de nombre. Quand tu as une population de 1,2, 1,4, 1,6 milliards de personnes, tu te dis, bon, ça fait quelques millions voire milliards d'utilisateurs possibles. Donc, ils vendent tous leur amaudiable, tu vois. Et comme c'est clos, c'est un peu une espèce de base clos finalement parce qu'ils disent qu'il ne va pas y avoir de conséquences extérieures parce que c'est pour la Chine, dans la Chine, par la Chine. Ils sont tous contents de vendre là-bas, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft ou que ce soit tous les autres. Désolé, Google, tous les mêmes. Dernier point. Il y en a encore. Il y en a un dernier point parce que Apple a une qualité et un défaut. On a souvent les défauts des qualités, les 4-6 défauts, c'est qu'Apple, de temps en temps, tente un truc. Sur un sujet, ils disent, tiens, je tente un truc. On va prendre, comment il s'appelait la barre de Magic Touch, comment il s'appelait sur l'écran ? La Touch Bar. La Touch Bar. Ça avait été tenté. On s'est dit, ça aurait pu marcher, ça aurait pu pas marcher. Bon, Asus s'y était essayé, ils s'étaient gamélés. Mais vous, veut-il en venir ? On espérait que Apple... Et donc, en fait, ils ont sorti en 2018 ou 2019, je crois, la DubDub 2019, ils ont annoncé les routeurs HomeKit. Et donc, en fait, c'était des routeurs qui allaient avoir une fonctionnalité qui permettait d'ajouter de la sécurité. Tu configurais, du coup, tu pouvais configurer ton réseau HomeKit d'un côté, tes amis de l'autre et tout ça. Bon, il paraît que, d'abord, il n'y a aucun équipe manquée, personne ne s'est vraiment lancé là-dessus. Il y en a, j'en connais un. On en revient quand même à la discussion de tout à l'heure avec Fred. Les gens sur Windows, ils ne savent pas quelle version de Windows ils ont. Là, on est en train de parler de la configuration d'un sous-réseau à la maison. Soit, tu es un grand expert et tu es capable de créer ton propre sous-réseau à la maison avec, voire même des VLAN et machins, soit tu es le grand public. L'info de base... Ils arrêtent HomeKit pour... Voilà. Rah ! Rah ! Très bien. Il est en pleine forme. Il est en forme, Laurent. Finesse. Attends, je me dis qu'il faut donner un style à ce buzomètre. On parle de buzz ! Je ne sais pas ce qu'il a appris. Je ne sais pas ce qu'il a appris. Il est très content que Verstappen a donné. Oui, il a refait la fin. Il est très content que Verstappen ait perdu cette semaine. Bref, c'était les infos ou rumeurs qui ont le plus de buzzer cette semaine sur la planète Mac Forever. Mais Didier revient. Didier revient. Oui, s'il te plaît. Autre réaction, regardez sur Twitter. Encore de Rémi Huérin qui est très anti-Team Cook. Oui, Apple a non seulement loupé le virage, on parle de F1, mais c'est planté tel une F1 dans un mur à Monaco. Je n'ai pas renvoyé l'auditoire à la keynote de la GDC24 de Nvidia. On va en parler dans un instant avec Fred. Quoique Cook et LeBord sont responsables du gâchis qui est sévère, mais je suis assez d'accord avec lui. Ils ont loupé le virage. Une autre réponse, une autre affirmation de Sergio. En quoi ça n'a rien de dramatique s'ils le rattrapaient en tout cas, ils l'ont loupé. Est-ce qu'Apple a démontré un jour qu'elle se préoccupait d'autre chose que d'elle-même en termes de timing ? Est-ce que nos fantasmes réunies sur l'IA en local sont à la hauteur de leur incapacité à bien faire ? L'IA chez Apple ne sera pas comme Siri n'a jamais été. Selon Sergio, il n'y aura jamais d'IA chez Apple. J'ai du mal à y croire, mon cher Sergio. Allez, oui, Apple travaille bien sur l'IA générative. Oui, elle a des arguments en face à la concurrence. Oui, elle est en retard. On vous dit tout ou presque. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setup. Setup, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sur nos apps se chouchou, à commencer par CleanMyMac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super priatif également, PDF Squeezer pour compresser vos PDF sans perte, mais aussi CleanShot 10 pour réaliser de super captures d'écran et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez ou refait le Mac, Setup vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,88$. à 19 par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setup de nous soutenir. Si on se mettait sur la piste de l'IA d'Apple après cette heure de mise en bouche qui doit être juste une introduction de 10 minutes. Alors, où est Apple en registre de l'IA ? Selon Tim Cook, tu l'as dit Laurent, Apple intègre de l'IA depuis l'iPhone X, mais que veut-il dire par là ? On ne parle pas de... Ou Fred, on va laisser un peu la parole à Fred. On ne parle pas d'IA générative. Bien sûr. Ou Damien. Damien auki, je crois. Damien à rendez-vous. Ou Damien. Oui, je dois y aller malheureusement. Alors, c'est quoi concrètement l'IA intégrée depuis très longtemps au sein d'Apple ? Mais on ne parle pas du même sujet. Ce n'est pas la même IA dont on parle, Damien. On est bien d'accord ? Non, oui, parce qu'en plus, il y a un truc. Tout le monde parle d'IA aujourd'hui, alors qu'en fait, on parle d'IA générative qui est en fait une sous-famille, on va dire, de la notion d'IA. De l'IA, il y en a beaucoup depuis longtemps dans l'iPhone. Il suffit de prendre l'iPhone, de prendre votre application photo. Si vous avez pris une photo de voiture, d'aspirateur ou d'arbre, vous tapez ça et le système est plutôt pas mal et il va arriver à vous retrouver ou vous extraire ces photos-là. Donc, de l'IA, il y en a déjà. Entre autres, je vous ai pris l'exemple de l'application photo, mais on aurait pu en prendre d'autres. Il y a déjà de l'IA et il est intégré à l'Asso Apple. En gros, ça doit vous rendre service et ça doit être invisible. Ça ne doit pas être une histoire de geek. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est la vraie direction qui est intéressante à voir, c'est comment Apple va intégrer ça. On oublie qu'il y a un truc aussi, c'est que dans le Vision Pro, il y a normalement d'IA. La capacité, le système préamplif d'avoir l'œil l'iris qui est capable de regarder la bonne icône et les développeurs l'expliquer, de faire un système qui anticipe ce qu'on va faire, c'est basé aussi sur l'IA. Donc, en fait, de l'IA, il y a déjà pas mal chez Apple. C'est juste qu'on se demande jusqu'où ils peuvent aller et comment ils peuvent à Damien. Je vais y aller, je suis désolé parce que oui, je suis malheureusement attendu de part ailleurs mais j'aurais été, je suis, vous avez dit des trucs extraordinaires et surtout Laurent. Tu vas l'ouper le meilleur, Merci Damien et tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir, oui. Quels sont les travaux d'Apolle, Régide de l'IA, les amis ? On parlait tout à l'heure de Ferré mais il y a déjà eu, je crois. Très bonne blague, très bonne blague d'Alexandre Béquier qui dit à propos de Ferré, il faut garder le cap et franchement, c'est clair qui n'est pas là ce soir. Alors le premier projet, on a pris trop de retard les amis. Le premier projet dont on a entendu parler Fred du côté de chez Apple, c'est un projet dit en interne appelé Ajax, un modèle de langage et une sorte de petit chatbot appelé Apple JPT mais les résultats n'étaient pas vraiment encore vraiment convaincants et puis on a beaucoup parlé de Ferré. Ferré, qu'est-ce que c'est si tu peux nous en parler brièvement et n'hésitez pas à abonder dans son sens ou pas. Stéphane ou Laurent, bien sûr. Parle-nous de Ferré un petit peu. Alors Ferré, ils ont publié ça un petit peu, je pense rapidement, c'était l'année dernière, de mémoire, c'était à la fin de l'année dernière, en décembre. C'est quelque chose qui est assez important pour le futur, c'est vraiment la capacité d'analyser les images. Chez OpenAI, ils appellent ça vision et pourquoi c'est important ? Parce que vous entraînez en fait vos modèles, alors bien sûr, c'est important pour la photo, comme l'a dit Damien, effectivement, quand vous, la reconnaissance de vos visages, de la famille, je vous rappelle que le dernier iOS, il reconnaissait aussi les animaux, ce qui n'est pas évident de reconnaître vos chats, vos chiens par rapport aux autres, etc. Donc, cette reconnaissance des images est vraiment importante, non pas pour classifier les photos, mais c'est parce que ça a été dit aussi par OpenAI, on va entraîner les futurs modèles, il faut qu'ils soient multimodaux, le texte ne suffit pas pour comprendre la physique, la réalité du monde physique, il va falloir avoir des super modèles qui sont capables de reconnaître des images et puis plus tard des vidéos pour comprendre la physique et puis pour aller au-delà du texte. Vous vous rendez bien compte que la réalité de notre monde, ce que nous vivons, nous ne l'avons pas appris que dans les livres, nous l'avons appris par l'expérience, il y en a qui parlent même de mettre l'IA dans les robots pour pouvoir apprendre physiquement des choses et donc Ferré est exceptionnel. Alors, ils ont parlé aussi de MMA le dernier qui ressemble à un Ferré, mais on le verra plus tard. Si tu veux bien, concrètement, comment ça marche ? Déjà, ce n'est pas un moteur qui tourne sur des grosses infrastructures, il tourne en local et ça c'est intéressant par rapport à la vision d'Apple, il serait accepté de tourner sur un iPhone en local, pas dans le cloud et dans les démos qu'ils ont faits sur GitHub, d'où le nom de Ferré, c'est qu'il a réussi, tu parlais d'animaux, à faire la distinction sur une photo entre un animal, un chien et un furet justement. Ferré, furet. Oui, tout à fait, il est capable effectivement d'avoir ce finesse-là, mais il est capable aussi de comprendre qu'il y a plusieurs animaux, il est capable de voir l'intégration de plusieurs animaux entre eux. En fait, il propose quelque chose qu'on n'avait même pas vu sur des modèles, notamment chez OpenAI. Donc, honnêtement, Apple n'a pas à rougir au niveau de la R&D. Ils ont vraiment des modèles très performants. Donc, concrètement, ce serait, si ce langage évoluait et était mature et était capable d'être intégré relativement rapidement, bien que j'ai du mal à croire qu'il arrive demain dans iOS 18, il serait complémentaire d'un modèle plus large qui nécessite, lui, une large infrastructure comme JimiNi. On aurait feré en local et JimiNi pour les roquettes et qui demandent plus de puissance de calcul. C'est bien cela. Ce serait imaginable, ce modèle-là. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir du travail de reconnaissance d'images, notamment sur la photo, sur la vidéo, d'avoir vraiment, comme je disais, vous pouvez actuellement faire une recherche pour dire, par exemple, je cherche sur mes photos les bateaux, eh bien, on pourrait avoir avoir un modèle encore plus puissant, c'est-à-dire que dire, je veux, par exemple, trouver les images de moi, mais moi qui suis en train de faire du vélo avec des montagnes derrière, on pourrait imaginer des choses beaucoup plus complexes et il aurait cette finesse-là tout en ayant la partie locale. Ce qui est pas mal parce que, du coup, il n'y aurait pas ce déport de travail à faire sur les infrastructures Apple qui sont déjà bien utilisées par des centaines de millions de personnes. Pour le moins coûteuses, on va le voir dans un instant avec Nvidia. Et au-delà, ça reste vertueux en matière de traitement et de publicité. Alors, il se dit aujourd'hui qu'Apple a effectivement raté le virage du LLM, mais souhaite opérer un autre virage, celui du MLM-M, multimodal large language model, Kézako-Kézako, mon cher Fred. Alors, le multimodal, c'est justement la capacité de traiter du son, de traiter de l'image, de traiter du texte et de façon relativement, comment dire, transparente pour l'utilisateur. Typiquement, par exemple, vous prenez en photo un diagramme et au lieu de faire juste actuellement de la reconnaissance, vous savez, de texte, quand vous prenez une photo, vous pouvez faire un copier-coller du texte qu'il y a dedans. Là, on peut comprendre ce que dit le diagramme. Donc, ça peut être intéressant effectivement au niveau professionnel, mais ça pourrait être intéressant aussi, je pense, pour tout ce qui est iPad Pro, tous les gens qui utilisent ce genre d'usage un peu plus évolué. Stéphane ? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir utiliser... Ça, ça sera une véritable révolution. C'est-à-dire qu'on pourra prendre un bout de vidéo sur YouTube, ça pourrait nous intéresser, on lui dit, tiens, prends-moi cet extrait de la troisième à la quatrième minute où il va parler de ça et de ça. C'est dedans où je pourrais trouver l'information qui m'intéresse et à partir de là, je voudrais que tu puisses éventuellement me sortir un article comme ça, au moins, je n'aurais pas à l'écrit pour mon journal. J'en rêve. Voilà, tu vois, imagine le nombre de fois où... Voilà, bien sûr, je le dis, c'est qu'on peut partir d'un format ou de départ pour en arriver sur un autre à l'arrivée et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant et qui sera un game changer en termes pour les utilisateurs finaux. Alors, quand on dit tout à l'heure qu'Apple ne veut pas lancer, comme disait tout à l'heure Laurent, je crois que c'est Laurent qui disait ça, un chat GPT, là, ce projet d'uradir de MLMM, c'est des besoins en matière de structure considérable. Est-ce que c'est lié au projet qui est apparu il y a quelques semaines sur les réseaux dont le nom de code dont tu parlais tout à l'heure, Fred, qui s'appelle MM1, justement. Est-ce que c'est lié à ça ? Fred ? Ah oui, pardon. Oui, je pense que c'est lié à ça. C'est lié au fait de... C'est ce que... On le verra plus tard, ce que tout le monde pense et ce que disait d'ailleurs Stéphane, c'est qu'à partir du moment où vous avez une intelligence qui peut s'occuper du son, de l'image, de la vidéo, du texte, et elle représente toutes ces informations-là dans son propre espace et qu'en plus, elle peut générer du texte, du son, de l'image, ça veut dire que, par exemple, Stéphane, qui fait un enregistrement vidéo, un truc tout simple, il fait un enregistrement vidéo, il veut le poster sur LinkedIn, il peut faire la version espagnole avec le même timbre de voix, la version allemande, si par exemple, je photographie un schéma vite fait sur la table avec un client, il va automatiquement me transformer ça dans Freeform, c'est l'application de Sketch d'Apple qui permet de faire des diagrammes, et puis il pourrait le compléter, améliorer mon diagramme avec des choses comme ça, donc c'est vraiment, on multiplie, en fait c'est ce qu'on fait nous, on entend, on voit, on fait pas mal de choses, et donc là, on booste au carré l'intelligence artificielle, par contre, ça demande d'énormes ressources, donc ça c'est très promoteur, mais je pense pas qu'on l'ait de suite. Alors justement, Apple a publié un document de recherche qui laisse à penser qu'elle développe bien ce type de modèle d'IA générative, regardez ces images, c'est carrément sur le site d'Apple, une solution de machine learning assez avancée, donc ça me rend bien qu'Apple développe une intelligence artificielle multimodale, et qui serait, tu le disais, particulièrement compétente pour le traitement des images associées au langage naturel, et dans l'exemple qu'il donne Fred, c'est que, c'est amusant, parce qu'on parlait de bière tout à l'heure, on voit une table d'un bar, on voit des boissons, et on voit la carte qui est posée sur le côté, et l'intelligence artificielle est capable de calculer l'édition, c'est ça ? En quelque sorte. Fred ? Oui, je ne l'ai pas vue, excusez-moi, mais je ne l'ai pas vue parce que je n'ai pas eu le temps. En gros, ce n'est pas tellement une vidéo, c'est des photos, et on voit, c'est sur le site d'Apple, et on voit effectivement la capacité de cette intelligence à calculer l'addition, donc ça va très loin, et ce qui est intéressant, les amis, c'est que ce n'est pas n'importe qui qui a publié ces infos, c'est un certain Brandon McKenzie qui a publié pas mal d'infos sur son compte X, et si on regarde son profil, c'est un chercheur en IA, un salarié d'Apple, qui est étonnant quand on connaît le culte du secret de la fille du Cupertino, et non seulement il ne garde pas le secret, mais il est plutôt enthousiaste envers ses travaux. Je le cite, la série de modèles MMA, c'est le projet sur lequel il travaille aujourd'hui, est compétitive avec Jiminy One, donc la version 1 de Jiminy, et ce n'est que le début, l'équipe travaille déjà d'arrache-pied sur la prochaine génération de modèles. C'est quand même curieux, les amis, que Apple laisse fuiter autant de choses quand on connaît le culte du secret d'Apple, manière d'envoyer un message au marché en disant on est sur le coup, les gars, je pense que là, ils sont obligés de marquer le territoire à Chouyati, parce que sinon, je crois que la valorisation boursière pourrait éventuellement... Moi, je vais vous raconter une histoire. En 2016, je suis dans la Silicon Valley, et je suis accueilli par Grégory Renard, qui est géré l'IA dans la boîte dont on venait de me nommer directeur général. X-Brain. X-Brain. et on va faire un tour dans tous les popotes, un peu de tous les trucs qui sont là-bas, et il me raconte, on est en 2016, on est tout début de 2016, et il me dit, tu sais, on a énormément de meet-ups, c'est hyper intéressant, parce que dans les meet-ups de la Silicon Valley autour de l'IA, 2016, c'est une réunion de développeurs, c'est il y a 8 ans déjà, et il me dit, c'est que des Français, tu vois, donc du coup, il y a des meet-ups exclusivement francophones, et il me dit... Déjà ? Oui, déjà, et donc il me dit, il y a, et je rencontre des gens de ces meet-ups, Greg est très sympa là-dessus, il me fait rencontrer, je rencontre des gens, et moi je pose bien sûr quelques questions autour d'Apple, le sujet m'intéresse quoi qu'il en soit, et en fait, on me dit, il y a des gars d'Apple qui viennent, mais ils viennent en leur nom, c'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais, de leur projet, et nous on est tous en train de partager, tu vois, on est tous en train de partager, tu fais comment, on ne donne pas les secrets, mais moi tu as utilisé ça, j'ai utilisé ça, c'est vraiment, et c'est vraiment un changement dans cet univers, quand même où chacun était en train de défendre un petit bout de territoire, avec l'arrivée des liens, des modèles et tout ça, tout le monde était un peu en train de partager, il y avait une approche qui était beaucoup plus open source qu'on avait vu dans d'autres technos de développement, mais Apple était emmerdée, d'un côté ils ne partageaient pas, donc les autres, ils étaient en disant putain ils sont sympas, mais ils viennent, puis le mec, il voyait que le gars était embêté parce qu'il venait en son nom, certainement même sans avoir vraiment le droit, donc il y avait ce truc-là. Bon, Apple a un peu laissé, un peu arrondi sur ces sujets, ce que je pense, mais ça on sentait bien déjà, dès à présent, 2016, cette problématique Apple de comment je fais pour être capable de discuter autour de ce que je fais. Si là ils le font, qu'ils laissent le gars faire, regarde le nombre de fois où on a voulu interview V, on est nous-mêmes allé trouver des experts d'Apple sur plein de domaines, appelle-toi sur l'éducation, on a trouvé des gens prêts à venir témoigner, et quand on a dit le nom, la com Apple a dit ils n'ont pas le droit de communiquer, on est désolé. Donc ils ne le laissent pas communiquer si ce mec a fait des communications sur X et qu'on les a laissées, c'est que c'est volontaire. Donc c'est une manière. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je pense, je pense qu'Apple va à sa vitesse, Apple est enquiquiné par tous les gens qui disent Apple est en retard, Apple a raté le tournant, ça les fait chier parce qu'ils aiment aller. Parce que c'est vrai. Mais ils ont raté tous les autres tournants, on va revenir sur le... Non. Je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont raté le tournant du masque, ils ont raté, donc ils prennent leur temps, ils le font à leur manière, sauf que là, on se rend compte qu'il y a une espèce... Parce qu'au moment où il faut le sortir, ils le sortent. Il y a, c'était il y a 18 mois qu'il fallait la sortir. Mais non. Tout le monde a été pris le coup par Jachipiti. Et crois-moi, les murs ont tremblé à Cupertino. Mais Microsoft a piqué une colère, pas piqué les verres. Mais bien sûr qu'il a poussé une colère. Ils ont raté le virage. Ils ont raté le virage. Mais c'est pas grave, ils vont le rattraper. Et de la même manière, ce mec-là disait, donc voilà, ce mec-là, il n'y en a pas qu'un qui fait de l'IA chez Apple, il disait, mais le problème, c'est qu'en interne, le culte du secret est plus important que ce truc-là, donc on est bloqué. Donc en fait, il peut gueuler autant qu'il veut. Après, c'est une question de culture de la boîte. Donc moi, je vous dis juste, je ne pense pas qu'il est totalement rapté. Je pense qu'ils ont pris un chemin de traverse qui n'est pas raccourci. OK ? Ça, c'est certain. Ce que je pense, c'est qu'ils ont pris un chemin de traverse. Ils ont voulu faire leur propre route comme ils aiment le faire. Mais par contre, souvent, quand on prend un chemin de traverse, tu as envie de contenir parce que tu dis, oh là, je coupe à travers champ. Eux, ils n'ont pas coupé à travers champ. Ils se sont un peu égarés. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont loin de tout. Tout le monde dit, oh, Apple, ils sont encore là. Apple, ils sont encore là. Et donc là, ils lancent deux coups de semence en disant, ouais, on est encore là. Regardons, on fait des choses. On ouvre des modèles open source. On donne des trucs. Donc voilà. Mais encore une fois, Apple, je ne pense pas qu'Apple sorte réellement un réel chat GPT à vendre à quelqu'un. Ils ne le feront pas. Ils vont le faire au pire. Ils le feront pour eux-mêmes. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans ce truc. Et intégrer à leur écosystème. Tu parlais de français très implantés dans la Silicon Valley. A noter que dans l'équipe de recherche d'Apple, on trouve encore un chercheur français. Il est en gros marqué sur la page de garde de l'étude. Il s'appelle Jean-Philippe Fauconnier qui a un doctorat et qui a soutenu une thèse sur l'IA à l'Institut de recherche informatique de Toulouse. Vous verrez toutes les infos sur son GitHub notamment. Certes, cela reste encore de l'expérimentation. Fred, on est encore loin d'un Chargipity ou de Gemini. Mais là, pour pouvoir vraiment se développer ce modèle, même si c'est des besoins uniquement pour Apple, il a une infrastructure. Et c'est là où je me pose des questions à savoir si, à l'échelle de quelques mois, Apple peut proposer ça à l'ensemble de ses utilisateurs. Une solution 100% Apple, ça semble compliqué. Quand bien même ils auraient la techno, il leur faut l'infrastructure. Oui, il leur faut l'infrastructure. Il leur faut les puces. Donc, les puces, pour l'instant, même s'il y a beaucoup d'IA dans les puces actuelles jusqu'au M1, M2 Ultra, qui est la plus grosse puce, puisqu'il y a deux Neural Engine et puis beaucoup de GPU, ça ne suffit pas évidemment pour entraîner et puis inférer comme ça. Donc, de toute façon, ils sont obligés de travailler, ça a été le cas pour ferrer sur des puces Nvidia la plupart du temps, pour entraîner leur modèle. et cette infrastructure-là, je ne pense pas qu'Apple ait les moyens de servir. Le problème, c'est déjà, vous voyez, OpenAI, avec toute la puissance d'Azure de Microsoft, ils n'ont pas été capables de servir tous les clients. Je rappelle que pendant un mois, on ne pouvait pas s'inscrire. Je crois que c'est au mois de novembre, on ne pouvait pas s'inscrire. Ils étaient bloqués. Il y a des pertes de qualité. De temps en temps, ce n'est pas accessible. Ou alors, ils nous mettent des modèles réduits qui font qu'on n'a pas forcément des super réponses. Et OpenAI, ce n'est pas Apple. Ce n'est pas, voilà, Apple, ils ont des iPhones, ils ont des Macs, ils ont partout dans le monde des centaines de millions d'utilisateurs. Ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas une mince affaire. Donc, je pense qu'ils vont y aller progressivement, raisonnablement. Ce n'est pas le but, comme disait Laurent, ce n'est pas de concurrer à ces tchats de GPT, c'est de faire bien les choses pour que ça dure dans le temps et construire que ça soit scale-up. Vraiment, et donc, je pense qu'ils ont besoin d'un partenaire pour ça. Ce qui est amusant toujours, si on parle de ce chef d'équipe d'Apple, qui serait à l'origine de MMA, à savoir, je cherche son nom, Brandon McKenzie, il a retweeté un tweet qui résume ainsi bien mon état d'esprit à l'aube de ce virage qu'a apporté, qu'a opéré Apple autour de l'IA. Voilà ce qu'il a déclaré dans un tweet. Je rappelle que Jill Fan, c'est responsable de recherche et responsable de l'IA incorporé de NVIDIA. Les docteurs à Stanford, les premiers stagiaires d'OpenEye. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voilà ce qu'il dit à propos d'Apple. Je traduis à la volée. Nous vivons une époque si étrange. Apple, une société célèbre pour cultiver le secret, a publié un article contenant une quantité, je cite, impressionnante de détails sur son modèle de fondation multimodale. Ceux qui sont censés être ouverts sont désormais bien moins nombreux qu'Apple. Donc, en clair, Apple ouvre et montre des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. M1 est un trésor d'analyse, je cite toujours. Il discute de nombreuses conceptions d'architecture et révèle même qu'il s'entraîne sur les données générées par GPT-4V. Alors, je passe, il y a plein d'autres informations. Je n'ai pas vu ce niveau de détail dans le livre blanc d'une grande technologie depuis très, très longtemps. Apple est de retour. Tout va bien, messieurs. Non, mais c'est intéressant. On attend de voir. C'est Nvidia qui dit ça. Encore une fois, s'il y a un responsable qui cherche Nvidia l'achat, c'est intéressant. Et puis, je pense qu'il n'y a pas les clients. Il n'y a pas les clients de venir dire ce que j'allais dire. Il faut une infrastructure. Bien sûr, l'infrastructure, elle est très probablement, elle vient de cette société qui a dépassé presque Apple en valorisation boursière. Oui, Laurent. Attention, on en discutait tout à l'heure avec Alexandre Becquet. Le paradoxe de tout ça, c'est que nos machines, nos Macs, ne peuvent pas faire tourner des puces Nvidia aujourd'hui. Non. Donc, aujourd'hui, les drivers pour faire fonctionner ces puces, tu n'as pas besoin de le faire en local, on s'en fout. Je te dis juste que quand on dit comme eux travaillent aussi sur des Macs, nos amis qui développent, ça serait assez étonnant. Ce qui se passe avec Nvidia sur le fait de porter les drivers, tu vois. Ça va s'arranger, je suis sûr. Regarde cette réaction de T-Rex sur Twitter. Lancer son propre modèle, ce serait peut-être nul au début comme plan VS Google Maps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred, mais c'est rare avec le temps. La concurrence, c'est bien. Oui, on l'a compris, Apple était en retard. Oui, il tente de combler également son retard, notamment par des acquisitions tout azimuts. Il y a quelques jours, Apple venait d'acquérir Darwin AI. Tu peux résumer, Fred, ce que c'est en quelques mots, Darwin AI ? Encore une fois, c'est du local. Je ne connais pas. C'est une entreprise canadienne qui est spécialisée en intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle et qui est donc, voilà, dans la mise en œuvre. Encore une fois, c'est une vision locale de l'intelligence artificielle. C'est pas proche de Ferret dans la philosophie. Oui, ça va tout à fait dans la philosophie d'Apple. C'est comment passer, mettre en prod de l'IA dans des modèles en local. Alors, on en a déjà discuté avec, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé là, mais qu'on avait abordé dans une discussion avec Frédéric. C'est finalement, Apple, aujourd'hui, depuis quelques années, tous leurs processeurs incorporent ce fameux neural engine. On va en parler. Et on se dit que peut-être qu'à un moment donné, ça va servir. Je pense que là, le rachat, c'est pour encore plus optimiser le fait que X séries de versions de téléphones disposent de ces puces et comment les exploiter. Une réaction sur X de Bruce, racheter Perplexity AI, on en parlait tout à l'heure avec Damien, effectivement, racheter donc Apple et la boîte de la Silicon Valley qui est au niveau, une des plus importantes des GAFA, mais avoir racheté le plus de startups liées à l'EI cette année, enfin du moins en 2023, 32 acquisitions, messieurs. Je cite en 2020, il y a Voices, une startup spécialisée dans les assistants vocaux. J'imagine que c'est pour améliorer Siri. Bon. Eh bien oui, mais il y a encore du boulot. L'année dernière, en mars 2003, l'entreprise a fait l'acquisition de WayOne pour sa technologie de compression vidéo avec l'EI, Emotion, Laserlike, Drive AI. et on dirait vraiment qu'Apple vraiment achète tout azimut des petites boîtes qui émergent en phase vraiment de démarrage pour pouvoir prêtre à prendre le relais sur les dernières tendances en matière d'IA. Oui, et puis c'est assez rare en général, Apple ne rachète pas énormément de sociétés, on l'a déjà dit dans cette émission, et puis elle le fait au fur et à mesure pour les micro-processeurs, c'était PA, semi-conductors. Effectivement, et puis on a vu arriver les gens de PA semi-conductors et on a eu les produits trois, quatre ans après, ça prend quand même du temps pour y arriver. Là, c'est quand même très massif, je rappelle que Google et les autres Microsoft n'ont pas racheté autant de start-up, donc j'ai l'impression qu'en 2023, comme tu disais Olivier, il y a eu une prise de conscience, ils ont ciblé ce qui leur manquait, ils ont peut-être écouté aussi leurs chercheurs en IA et ils leur ont dit qu'ils leur demandaient peut-être de publier, de pouvoir échanger avec leur père, parce que l'IA c'est quand même une recherche très académique, je rappelle que les Transformers qui sont à la base de toutes ces innovations, les Transformers ont été publiés par Google en 2017 de façon officielle, ils ont expliqué tout le détail pour faire des Transformers, c'est un papier qui s'appelle Attention is all you need, les mécanismes d'attention c'est tout ce que vous avez besoin, donc c'est quand même très académique, c'est très universitaire, il faut échanger, et donc j'ai l'impression qu'en 2023 il y a vraiment une prise de conscience et qu'il y a des personnes qui gèrent l'IA chez Apple qui ont dit il faut acheter ça, il faut acheter ça pour y arriver, voilà ce qu'il nous faut. Oui en clair, Apple a loupé le virage et là le prochain ils ne vont pas le louper, le coup de gueule de Tim Koo semble apporter ses fruits de sorte qu'Apple anticipe les technologies avant qu'elles ne deviennent entre guillemets mainstream par tous ces rachats et on est vraiment étant à l'affût de toutes les tendances en matière d'IA générative du moment. Et puis autre tendance qui montre qu'Apple est sur le coup en plus de ces différents investissements tout azimuts selon une note du cabinet Morgan Stanley près de la moitié des offres d'emploi d'Apple dans le domaine dans le domaine en général d'Apple comporte le terme deep learning donc à la base de l'IA générative comme JGPT donc ça montre que véritablement ils recrutent tout azimut également et qu'ils veulent rattraper un retard qui est certain et l'enjeu maintenant c'est de savoir s'ils auront le temps mais oui Ah mais c'est le truc c'est une never ending story depuis le début On a le droit de ne pas être d'accord avec toi Ah non mais C'est un fait sinon tu vois bien qu'ils n'auraient pas opéré ce virage Mais tout le monde le fait ce virage La marge forcée chez Apple La question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'ils sont dans la capacité aujourd'hui dans 8 semaines avec l'arrivée de la WWDC et iOS 18 d'intégrer un maximum de fonctionnalités comme le fait par exemple aujourd'hui Microsoft avec Windows Microsoft avec Powerpoint Microsoft avec Word et que demain dans Keynote dans Final Cut on a des fonctions d'IA génératives Est-ce que vous y croyez ? Ou que ça va être ? Partiellement Marginalement C'est-à-dire que sur GarageBand on peut en fait c'est ça qui va être plutôt Tu sais quoi ? On va y répondre et après le jingle C'était l'objet de c'était une transition Est-ce que c'est trop tôt pour vous pour la WWDC ? Non En fait là maintenant c'est sûr que j'espère de tout cœur que pour une fois les développeurs d'Apple diront on a fait ça 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 sur les applis historiques que ce soit Keynote que ce soit GarageBand ou Final Cut Pro avec du pré-montage t'imagines ? Oui T'imagines le temps que tu gagnerais Ou les outils génératifs pour pouvoir faire justement du doublage intégré à Final Cut ou du sous-titrage intégré à Final Cut plutôt qu'aller payer un service Bientôt on refait le Mac en Turc ou je ne sais pas Pour avoir des sponsors en Turquie Non non Sponsors en Turquie c'est important Pour mes cheveux c'est ça C'est sûr qu'il n'y a pas ce genre de problème Non j'ai pas de problème de ce côté-là ça c'est sûr Ça pousse tout seul Voilà exactement merci Ça n'a pas de rapport avec l'IA Non par contre ça embête nos réalisateurs Oui Ça c'est un autre sujet Ce que je veux juste dire c'est que il sera nécessaire quand même qu'il y ait quelque chose de très fort pendant cette WWDC Pour marquer le coup Et si ce n'est pas eux qui marquent le coup avec les applis historiques alors là ils vont avoir du mal en effet mais là je pense que là c'est nécessaire et je pense qu'il faudra peut-être même encourager tous les concepteurs d'applis d'intégrer Oui Tu vois en particulier les applis historiques tu vois qui marchent depuis longtemps Et vraiment c'est nécessaire Laurent Moi j'ai une crainte et autant jusque là j'ai été plutôt en mode défense Moi j'ai une crainte c'est que le temps d'Apple c'est pas le temps des autres C'est pas une chanson de Céline Dion non ? Et donc c'est-à-dire qu'Apple a son il n'y a pas de métronome externe chez Apple le métronome c'est le leur Attends laisse moi juste finir Mon inquiétude c'est bien sûr qu'on sait qu'ils sont en train d'y travailler de faire des choses donc ils vont sortir des choses peut-être qu'ils ne vont pas les marketer comme étant il va y avoir des choses après la difficulté c'est qu'Apple quand ils te sortent une version c'est beaucoup lié à l'OS donc si c'est dans l'iOS 18 par exemple tu ne vas pas découvrir d'évolution dans l'année alors que tous les autres et c'est là où Alexandre Becquet a raison les autres s'affranchissent des grandes versions tu vois par exemple ils te disent ils ont sorti trois modèles différents dans l'année pour Firefly il a raison ce qu'il faut c'est qu'Apple il change d'état d'esprit tu vois c'est une question de mindset vraiment de l'état d'esprit sur comment on fait pour aujourd'hui incrémenter beaucoup plus rapidement ce genre de changement parce que si tu attends et là je ne peux qu'abonder dans la direction de Fred Fred il a raison le modèle qui est aujourd'hui dans Core ML c'est un modèle qui est périmé tu fais des choses évidemment mais ce que je veux juste pour aller dans ton sens c'est que le calendrier ils l'ont quand même fixé ils ont quand même au mois de juin la WWDC depuis des années ils continueront de l'avoir ils sortiront l'iPhone en mois de septembre ils continueront de le faire il y aura des annonces de nouveaux produits la semaine prochaine je crois d'après ce que je veux comprendre il y aura des nouveaux des nouveaux iPads ou je ne sais quoi qui vont se faire parce que c'est eux qui ont leur propre calendrier mais par exemple pour le mois de juin avec cette WWDC quand même s'il n'y a pas quelque chose qui est marquante je ne sais pas moi c'est j'imagine qu'on intégrerait dans je ne sais pas si vous avez vu il y a un super outil d'organisation avec de l'IA dedans qui s'appelle Munchon et en gros il te dit voilà quelles sont les choses que tu dois faire alors faire du sport etc penser blablabla et dès que tu as un trou il te remplit il t'optimise ton planning il te dit voilà tes tâches il analyse tes mails il dit voilà c'est ça et en gros tu te retrouves avec un optimisateur de temps je me dis ce serait tellement simple de pouvoir l'intérêt simple ce serait bien de l'avoir en natif chez nous imagine il y a des applis qui n'ont pas été changées depuis le début de l'iPhone imagine on voit cher et même du Mac non mais imagine le truc donc c'est sûr que l'IA pourrait donner un coup de boost à l'appli bourse pourrait donner un boost à l'appli au calendrier au contact à tous à tous c'est une chance c'est une chance c'est pas mal que dire de Femme & Cut je le répète encore je pense que ce qu'on va avoir moi j'ai une impatience d'être au mois de juin rien que pour ça la vraie question que tu posais en préambule de cette émission tout à l'heure Fred c'est de savoir si ces fonctions d'IA qui devraient du moins on l'espère apparaître dans quelques semaines que ce soit dans macOS ou iOS est-ce qu'elle va être réservée uniquement à certains modèles récents d'appareils comme c'était le cas lorsque Siri est arrivé je vous rappelle que Siri était réservée uniquement aux utilisateurs d'iPhone 4S les autres n'en avaient pas droit ou au contraire ça va être une implémentation massive Fred ? Ben s'ils veulent ouais je pense que sur l'iPhone ils n'auront pas trop le choix avec la mémoire à moins de sortir quelque chose sur le cloud mais ça sera moins intégré sur le cloud ça sera un petit peu différent parce qu'il faudra du réseau donc c'est pas des applications voilà ça demande la bande passante etc mais il va falloir quand même avoir au moins 6 ou 8 gigas s'ils veulent faire un petit LLM qui tourne vraiment sans remettre en cause iOS après sur le Mac là il y a plus de possibilités mais c'est vrai qu'à la WWDC on n'en a pas parlé l'année dernière et il y a pas mal de développeurs qui se sont inquiétés de ça que le Vision Pro c'est sympa mais c'était dans 8 mois plus tard et puis il n'y a pas que le Vision Pro pour les développeurs c'est quand même une niche à ce prix-là donc les développeurs ils veulent gagner leur vie là il va falloir quand même qu'ils posent des bases qu'ils posent des bases solides qu'ils tracent une voie en fait une vision c'est ça qui est dire même s'il n'y a plus du secret il faut quand même qu'Apple donne une vision de l'avenir à ses développeurs à sa communauté et à ses partenaires si ce n'est au grand public quand même oui ah bravo ça réussit à le mettre d'accord je suis entièrement d'accord avec toi et pour moi c'est le plus grand problème de la dub dub c'est sa vision et je trouve que les 2-3 précédentes dub dub ont été un petit peu produits plus que dev et on est sortis ouais il y a eu des changements et tout ça mais on a envie d'avoir des trucs qui déchirent en termes de dev en termes de fonctionnalité qui fassent que tu te dises iOS 18 19 20 va être meilleur que n'importe quel androïd parce qu'ils ont mis des choses dedans qui sont différentes oui je suis d'accord avec toi alors surtout que pour pouvoir faire des annonces il faut on l'a dit encore une infrastructure et que Nvidia la semaine dernière a fait 15 jours a fait des annonces en ce sens avec une grande conférence qui a beaucoup fait parler pendant ce temps du côté d'Invidia c'est dans un instant pendant qu'on se pose des questions du côté de l'IA de chez Apple il y a une boîte qui ne se pose aucune question mon cher Fred c'est Nvidia oui oui c'est Nvidia qui a 80% on va dire je pense qu'ils doivent avoir 80% du marché des serveurs dédiés à l'IA les super calculateurs ils ont fait leur conférence annuelle ils appellent ça la GTC GTC 2004 2024 pardon et donc c'était un show quand même énorme dans une énorme salle c'était vraiment ça me faisait penser au grand moment d'Apple dans le sens où on sentait Jensen Yuang c'est le CEO vraiment habité il a tenu la scène comme job cependant franchement ça a duré deux heures je crois il y a eu 26 millions de vues sur la chaîne YouTube en cinq jours donc c'est un événement majeur parce que c'est porté par l'actualité mais parce que Nvidia porte le numéro un des microprocesseurs et donc ils ont fait des annonces assez tonitruantes du nouveau processeur et des nouvelles architectures qu'ils appellent Blackwell en hommage à un mathématicien Blackwell en hommage à un mathématicien une architecture taillée sur mesure pour le traitement de l'IA c'est pas des archives qu'on va retrouver dans un PC ou un Mac l'ANDA certainement pas c'est dans un Mac et ce qui est intéressant et c'est pour ça que tu voulais également en parler c'est que c'est Jensen c'est ça le nom du Jensen il a montré que ses ingénieurs avaient suivi les mêmes voies qu'Apple pour permettre à ses puces de monter en puissance sans fondre dans un serveur on peut dire ça ouais tout à fait alors pour je pense que Laurent sera d'accord parce qu'on en avait déjà parlé quand on parlait de machine learning sur les Mac on est d'accord même les gens qui travaillent sur Mac quand il faut entraîner ils vont pas utiliser un studio pour ça il faut vraiment des énormes serveurs donc on n'est pas en compétition mais ce qu'il y a de beau c'est qu'effectivement ils vont pas faire des studios ils vont faire des racks de serveurs des baies énormes ce qui n'est pas proposé par Apple c'est un marché vraiment B2B entreprise par contre effectivement quand Jensen explique très très bien il a demandé à ses ingénieurs bon mais il faut faire beaucoup plus gros pour les futurs LLM de fin 2024 et 2025 on entend derrière la petite musique d'OpenAI le multimodal entraîné avec de la vidéo entraîné il faut apprendre de la vidéo le texte on en a trop enfin on en a beaucoup il faut passer à l'étage supérieur et bien les ingénieurs ils ont dit comme avec Apple ils ont dit mais écoute les puces on peut les faire un peu plus grandes mais on ne peut pas les faire plus grandes après au bout d'un moment on n'arrive plus enfin c'est un petit disque de 30 cm et donc Jensen a repris exactement les mêmes codes qu'Apple avec le M1 Ultra à l'époque et il a dit et bien on va prendre la même puce on va la doubler on va coller deux puces jumelles ensemble et on va les interconnecter et donc c'est ce qu'on avait vu avec le M1 Ultra où on avait deux M1 Max qu'on avait collé il a utilisé exactement la même technologie je pense que c'est quand même un savoir-faire de TSMC parce que c'est gravé par TSMC en 4 nanomètres donc il a dit c'est le meilleur c'est la meilleure gravure du marché c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a vu qu'Apple était en 3 nanos mais je pense que vu la production il ne pouvait pas faire du 3 nanos c'est bien réservé à Apple donc ils ont proposé cette puce qui est en fait un double taille donc concrètement ils ont pris une première puce la deuxième qui est identique ils la mettent face à face ils font une connexion à 10 gigabits comme sur l'Ultra pour l'unifier et du coup ça règle les problèmes de cache de mémoire etc en fait ils ont fait de la mémoire unifiée comme sur Apple à part qu'au lieu d'avoir un SOC CPU, NPU et tout ça tout ce qu'on connait c'est pas un ordinateur c'est que de l'IA c'est que du GPU pour faire des calculs d'intelligence artificielle là-dedans donc c'était quand même très attendu et du coup ça multiplie pratiquement par deux les performances de la puce et c'est vendu une petite fortune soit dit en passant parce que c'est le seul acteur du marché quasiment à pouvoir produire des puces c'est le seul acteur du marché à pouvoir produire des puces aussi puissantes aujourd'hui moi j'ai une anecdote à vous raconter sur les puces sur les puces non Nvidia il y a quelques années j'étais dans le bureau d'Eric Léandre le jour de la conférence donc qui est l'ancien patron de Quant et en fait eux ils utilisaient des baies des baies de serveurs Nvidia parce qu'en fait ils ont des lames qui ont une spécificité alors c'est pas cette techno-là mais qui avait une spécificité pour calculer les liens entre les mots et donc en fait c'est comme ça que tu retrouves des cartographies c'est comme ça que tu retrouves facilement ton truc et donc lui il suivait ça tu vois avec la ferveur que tu pouvais avoir dans la salle il était devant son écran il bougeait pas pendant deux heures il sort un peu tu vois ce mec un peu costaud tu vois il sort un peu il est étoile dans les yeux non pas étoile un peu sonné et il me dit j'ai investi quelques dizaines de millions d'euros l'an dernier et bien en fait ce qui vient d'être annoncé c'est que plus de la moitié du prix il fait pareil cette année et en fait chaque année tu multiplies par deux en divisant le prix par deux et donc en fait il y a une espèce de vitesse qui arrive qui est très très dure ce qui rend d'ailleurs c'est assez intéressant ce qui s'est passé d'ailleurs avec le CTO d'Orange qui a toi tu l'as cité et tout ça mais il a calmé le jeu en disant oui oui attention on va pas y aller de suite à la vitesse à laquelle ça va et je trouve que c'est assez intelligent par rapport parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de vitesse et de puissance c'est ça est-ce que finalement attendre est-ce que je mets beaucoup maintenant pour avoir la puissance alors que dans un an ça va coûter la moitié du prix ça va être deux fois plus puissant la difficulté c'est que tout le monde n'est pas sûr d'en avoir c'est ça donc quand on dit qu'Apple a escalé à l'infrastructure c'est pas sûr quand même si il met l'argent sur la table bien sûr ils l'auront ils l'auront ça c'est évident mais aujourd'hui ceux qui ont aujourd'hui qui se font livrer par Nvidia on appelle ça des précieux c'est comme les masques chirurgicaux en mars 2020 et on voit un peu la démesure des bêtes serveurs Blackwell tu nous as fait une petite slide pour ça qui pourrait être une solution qui pourrait atteindre des calculs des quantités de calculs phénoménales mon cher Fred oui alors là d'ailleurs ça a été très très clair dans la présentation il a parlé beaucoup d'exa exaflops donc exa j'ai été le chercher quand même c'est un parce que ça fait c'est un million de Tera d'accord ou si vous voulez c'est un milliard de Giga les gigas étant déjà des milliards d'octets vous voyez donc d'opérations par seconde en l'occurrence donc l'exa ça paraît démentiel il parle d'une solution à une solution j'ai noté c'était combien à 2 milliards de dollars donc il est capable de vendre une solution à 2 milliards de dollars clé en main voilà clé en main enfin juste pour la partie Nvidia parce qu'après derrière il faut une salle il faut tout ce qui va bien du water cooling à mort parce que ça chauffe beaucoup et les ingénieurs qu'il injecte dedans voilà et le gars il est à fond là-dedans à fond dans la démesure il montre que c'est plus puissant et que ça consomme surtout beaucoup moins d'énergie que l'ancienne l'ancienne génération alors cette génération elle s'appelle Blackwell l'autre génération j'ai perdu le nom comment elle s'appelle c'est pas grave c'était pas grave c'était une autre génération et il a dit oui tu es gentil tu es gentil tu es gentil tu es là c'est pas grave l'autre arrive mais il a dit you are a good boy you are a good boy c'était assez marrant de voir il avait pas mal d'humour mais en fait lui sait que notamment Amazon avec AWS et il a cité AWS qui a demandé une solution à 222 exact flop apparemment il a parlé d'un projet en cours avec AWS et puis il y a OpenAI qui veut entraîner on le sait pour ChatGPC 5 beaucoup de vidéos en fait et donc ça demande des infrastructures de dingue donc il y a de plus en plus de concurrence de plus en plus de moteurs de langage de langage multimodal qui arrivent donc beaucoup de demandes et en plus de besoin de calcul de plus en plus important puisqu'on en demande toujours plus et donc d'année en année il faut toujours plus de puissance et c'est une fuite en avant et concrètement cette slide ça pourrait préconfigurer ce que pourrait être l'archive dont on aurait besoin ou aurait déjà déployé Apple ou va bientôt déployer Apple pour son propre modèle s'il déploie ou pas ce modèle tu parlais à l'instant des puces d'Apple est-ce que on l'entend souvent au sein d'Apple que les puces d'Apple sont taillées pour l'IA en quoi elles sont taillées pour l'IA celles que vous avez dans votre Mac Fred va y répondre Alors est-ce que Apple finalement et c'est un paradoxe aujourd'hui les ordinateurs qui sont le plus taillés pour l'utilisation au quotidien d'IA non pas pour produire l'IA générative on a bien compris que c'est des grosses fermes de serveurs mais en local est-ce que les puces Apple sont les mieux taillées du marché selon toi qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté-là Alors oui elles sont très très bien taillées déjà parce que Apple l'avait intégré dès l'iPhone je suis remonté c'est l'iPhone X vous vous rappelez avec Face ID Face ID demandait effectivement une reconnaissance 3D du visage ils avaient entraîné ça avec un modèle et donc on avait vu arriver un premier neural engine à deux cœurs à l'époque qui n'était pas très puissant par rapport à maintenant mais il avait mis dans les puces en fait vous avez trois composants chez Apple qui permettent d'accélérer les calculs pour l'intelligence artificielle c'est le neural engine mais finalement quand on fait de très très gros calculs c'est souvent les GPU qui prennent le relais Core ML peut utiliser soit le neural engine soit les GPU donc les GPU servent quand même beaucoup sur le calcul et on en a pas mal on a une très très grosse puissance de GPU que ce soit sur les iPhones comme sur les Mac et puis on a aussi la partie AMX Apple Matrix voilà c'est une sorte de super calcul parallèle pour tout ce qui est tableur en fait les calculs parallèles ça peut être utilisé et c'est au niveau du CPU donc il y a vraiment trois parties qui sont très intéressantes et surtout c'est qu'il y a de la mémoire unifiée autour c'est à dire que tout le monde peut taper dans la mémoire il n'y a pas ce jeu comme on a sur PC avec l'IA où on a la mémoire du GPU et puis après il faut tout transférer sur le CPU renvoyer ça sur la mémoire normale il y a un jeu qui n'est pas toujours terrible là effectivement les solutions comme le studio qui monte quand même je rappelle à 192 gigas je crois actuellement le M2 Ultra il passe à 192 gigas de mémoire unifiée c'est quand même énorme on est proche des calculateurs Nvidia en termes de mémoire unifiée par contre sur les téléphones effectivement quand vous avez 6 gigas et 8 gigas bon c'est pas le but premier des téléphones de pouvoir faire ce que l'on va faire sur un ordinateur il sera des fonctionnalités mais il faut faire une différence entre deux choses il faut faire la différence entre l'entraînement des modèles et ce qu'on appelle l'inférence c'est à dire le fait qu'on les fasse tourner et c'est là où Apple je pense va essayer de jouer sa carte ce dont on parlait tout à l'heure avec tous ces téléphones équipés de Neural Engine sur le fait de les faire tourner donc maintenant ce qu'ils vont faire le gros travail d'Apple et c'est là où ils pourraient gagner une belle victoire c'est dans la compression des modèles pour faire qu'avec des ressources relativement faibles ils arrivent à les faire tourner et puis un gros gros travail bon courage et un gros gros travail parce qu'on a vu que Google ça fonctionne plutôt bien sous Android pour tout ce qui est multilingue multilinguisme tu le soulignais en préparant cette émission également Fred la mémoire d'un côté mais aussi un gros travail de fond quand on voit qu'aujourd'hui on peut quasiment traduire une conversation en temps réel au téléphone avec une personne sur le dernier Samsung c'est assez bluffant en Fred alors c'est bluffant mais justement quand on en a parlé j'ai fait des recherches quand même et sauf erreur parce que j'ai vérifié ce côté il appelle interpréteur dans le Google Assistant il est fait dans le cloud donc c'est pas en local non c'est pas en local et j'ai eu du mal parce que le marketing fait que c'est un petit peu enrobé etc quand vous regardez la partie chat donc la partie SMS parce que vous pouvez communiquer avec quelqu'un c'est traduit vous le présente ça c'est en local donc là on parle bien comme on disait avec Laurent d'un LLN de traduction de compréhension des mots qui pourraient être embarqués en local puisque Google sait le faire et ça fonctionne plutôt bien par contre dès qu'on parle de reconnaissance vocale comment vous savez ils ont montré je parle et puis la personne répond ça traduit automatiquement en live etc le live interpréteur voilà je cherchais le live interpréteur là par contre il faut une connexion internet parce que c'est déporté allez la concurrence est féroce et les mois qui viennent vont être très intéressantes il y aura la Google I.O. dans quelques semaines il va y avoir des événements avant la WWDC la conférence des développeurs de Google d'une part la Google I.O. et ensuite la WWDC donc ce sera des éléments de réponse et ce serait étonnant qu'Apple ne marque pas le coup je t'avais envoyé et je vais partager je pense dans notre petit groupe mais c'est vrai qu'il y a tous les jours des nouveaux outils tous les jours des nouvelles choses des nouveaux langages c'est une folie des nouveaux modèles c'est une folie et même à la rigueur on veut bien avoir le temps de tester on n'a même pas le temps de tester donc c'est un peu un problème mais c'est vrai qu'il va se passer plein de choses d'ici le mois de juin mais je pense quand même pour un usage final que ce soit sur un téléphone ou un ordinateur Apple je pense a misé depuis le début sur le bon cheval de travailler sur les puces ce sera ça le secret c'est pas les dalles et les écrans pour faire la différence par rapport à la concurrence je pense et donc de ce côté-là on verra qui gagnera et ça c'est plus faire plaisir à Laurent quand je dis ça mais bon encore une fois rien n'est terminé c'est une suite en avant la tech voilà Microsoft a loupé le virage du smartphone en son temps ou le virage d'internet en son temps ils ne sont pas plus mal aujourd'hui ils auraient mis un virage en IA ils ont pris de l'avant voilà mais simplement on s'attendrait à ce qu'Apple soit plus réactif sur ce domaine-là et même au sein des concepteurs qui parlaient de Strouji tout à l'heure il y avait une certaine impatience parce qu'ils avaient le sentiment de proposer aux développeurs des outils assez épatants pour faire tourner des moteurs de IA sur des Mac et qu'il n'y avait aucun outil de développement pour en tirer parti c'est quand même assez aberrant mais on va voir si on aura une réponse concrète dans quelques semaines on passe à vos coups de cœur Stéphane on commence avec toi avec moi c'est bien je suis content de commencer parce que ce n'était pas moi sur la liste Damien est parti ah oui c'est vrai donc on va commencer mon coup de cœur ça s'appelle Dora pas Dora l'exploitrice mais Dora c'est une application bien sûr c'est un service avec de l'IA dedans Dora dans ton application elle est géniale tu vas voir et en fait avec Dora c'est justement on va au-delà grâce à l'IA on va au-delà de la seule limite qu'on a c'est notre imagination le prompt que vous allez donner n'est pas un prompt anodin c'est vous voulez créer par exemple un site internet et même parfois un peu complexe vous pouvez créer votre site internet en un rien de temps juste avec un prompt je vais essayer demain c'est quand même utile c'est-à-dire qu'avant on disait ouais je dois faire un site internet avant on appelait un développeur après on a eu des wordpress après on a eu tout un tas de choses et maintenant on a Dora et Dora je pense que c'est le début de la fin du développeur web qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans je ne sais plus qui existait encore d'une certaine manière mais je l'ai testé sur des trucs simples un truc simple sur un site plaquette mais c'était fantastique tiens en deux heures parce que je n'avais pas les contenus de près mais quand tu as tes contenus de près je t'en dis moi des contenus de près non mais bien sûr mais en une heure tu te prépares un site internet et en plus il est plutôt joli quoi ça accélère messieurs Laurent de ton côté alors moi j'en ai deux de coup de coeur j'aurais pu en avoir deux mais je savais comme il y en avait 15 j'en ai deux le premier c'est Apple Podcast et en fait dans Apple Podcast Apple quoi ? Apple Podcast parce que dans Apple Podcast il y a une fonctionnalité qui est géniale c'est la transcription oui ok donc c'est une nouvelle fonctionnalité c'est une nouvelle fonctionnalité donc ça fait partie de ces fonctionnalités qu'Apple ajoute au fur et à mesure invisible plutôt invisible et c'est génial parce que ce matin j'ai écouté un podcast et tout à l'heure je cherchais j'étais dans un endroit où je ne pouvais pas réécouter l'intégralité du podcast pour retrouver le nom qui avait été cité de la truc tu vas dans ton appli Apple Podcast tu fais afficher le descriptif et donc tu as la transcription de l'intégralité du podcast et tu retrouves le texte et je trouve que c'est juste génial donc voilà donc ça c'est mon premier coup de cœur mon deuxième coup de cœur c'est quelque chose qui s'appelle Meta Voice je ne sais pas si tu ne l'avais pas proposé il y a quelques semaines un truc qui s'appelle la la c'est un peu pareil c'est vraiment c'est le modèle le plus impressionnant et en fait tu peux faire un truc assez génial tu peux prendre ta voix tu peux prendre ta voix enfin tu peux prendre un texte l'écrire et Didier en a parlé la semaine dernière d'une autre solution mais il y en a plein celle-là je trouve que c'est celle que j'ai trouvée qui était meilleure que toutes les autres tu prends 30 secondes de ta voix et tu peux changer ta voix donc tu prends le texte soit avec ta voix soit avec la voix de quelqu'un d'autre soit tu peux faire plein de transcriptions et surtout tu peux parler dans une langue étrangère avec un accent parfait pour Olivier par exemple qui n'arrive toujours pas à dire underside et donc on se dit que c'est peut-être la solution donc on fasse un doublage j'y arrive un jour j'ai du mal avec le badge de mon côté un coup de coeur c'est une application qui s'appelle le coup de coeur de Fred ah oui Fred ton coup de coeur excuse-moi excuse-moi mais tu n'es pas dans la liste ah si j'ai oublié Fred c'est pour ça que j'ai dit j'étais étonné d'être en premier désolé Fred bah voilà merci Olivier ça va je ne me formalise pas trop alors c'est vrai que podcast je rejoins je rejoins Apple Podcast c'est vraiment sympa et c'est vrai que pour compléquiter rapidement avant d'arriver à Perfect City c'est que vous avez deux modes dans les podcasts j'invite tout le monde à tester vous avez le côté live où vous voyez le texte défiler comme ça et qui prend la couleur sur le paragraphe qui est en train d'être lu et vous pouvez sauter comme ça visuellement vous pouvez sauter de paragraphe au paragraphe vous pouvez cliquer sur le paragraphe et ça saute automatiquement et donc c'est vrai Laurent l'expérience d'Apple elle est géniale sur un truc aussi bête comme ça ils arrivent à renouveler le truc donc c'est vraiment génial ça c'est le premier point le deuxième c'est Perfect City moi j'ai arrêté mon abonnement à ChatGPT Plus pour le même prix en fait je suis passé sur une start-up qui s'appelle Perfect City et qui me propose finalement d'avoir ChatGPT une sorte de ChatGPT mais en plus avec la recherche une sorte de puissance de recherche Google alors je peux faire l'argent conversationnel je chat classique mais je peux aussi aller chercher sur Reddit je peux aller chercher sur Internet des articles et donc il va me faire une super synthèse et donc ça permet de gagner beaucoup de temps pour préparer cette émission pour savoir ce qu'Apple avait fait et tout ça et bien pour avoir des synthèses des tableaux et bien ça marche beaucoup mieux que ChatGPT qui utilise uniquement Bing et puis surtout c'est qu'il y a des modèles des modèles de langage qui seront disponibles et contrairement à ChatGPT vous avez GPT 4 Turbo plus Cloud 3 Sonnette Cloud 3 Opus donc le plus gros qui est un peu limité mais qui est là Mistral Large et puis pour la partie image vous avez Playground 2.5 Dali 3 et Stable Diffusion XL donc là c'est génial je confirme c'est très très bien ça coûte cher ? le même prix que ChatGPT Plus 20 dollars ça fait de vous plaisir merci pour ce coup de coeur mon cher Fred de mon côté mon coup de coeur je vous l'ai dit déjà en préambule il s'agit de Celi si vous voyagez beaucoup vous enlègez prochainement un voyage à l'étranger et que vous souhaitez bien sûr avoir une ligne 4 ou 5G pour votre accès à internet voici donc Celi c'est un service d'eSIM qui via votre application vous permet d'acheter une ligne 5G avant même de partir à des prix très raisonnables sur le modèle de ce que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois ça s'appelait Eralo ça c'est un concurrent vous trouvez des forfaits allant de 1 à 20 gigas dans plus de 150 pays donc vous pouvez prendre une ligne avant même de partir et ce sont les équipes de NordVPN qui commercialisent cette offre alors c'est pas sponsorisé mais ça nous fait plaisir pour eux et c'est vraiment un service qui est très utile pour pouvoir prendre une E-SIM en partir en quelques secondes seulement voilà il y a plein de c'est vraiment un domaine qui va vraiment exploser l'E-SIM on va y consacrer on va y consacrer une émission je pense dans quelques mois parce que c'est aussi un vrai signal d'alerte pour les opérateurs traditionnels en France et ils s'y préparent croyez-moi eux aussi de leur côté voilà c'est la fin de cet épisode d'En refait le Mac merci de l'avoir suivi merci Fred merci Stéphane merci Laurent d'avoir participé à cette émission on embrasse Damien également qui nous a quitté un peu rapidement merci à vous pour votre fidélité encore une fois je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode si tout va bien si tout va bien on va essayer d'en faire une ou on fera peut-être un live la semaine prochaine on va voir avec Christophe pour faire un bilan peut-être de l'Apple Vision Pro on va voir de un mois ou de deux mois avec l'Apple Vision Pro ça va durer combien de temps après le bilan ? 10 minutes tant qu'il y a à boire et à manger on ne va pas s'arrêter et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce ça fait toujours plaisir merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501